Musique 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 Allô ? Allô ? Ouais c'est moi. Ah ça va ? Ça va ? Ouais cool. Bon ouais, t'as vu ce qu'il se passe là ? Tout le monde en parle. Ah non ? De quoi tu me parles ? Attends tu rigoles ou quoi ? La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah le truc ! Mais oui ! Ce matin je suis allé au pressing, mais attends mais tout le monde en parle. Allô ? C'est fou, tu sais que j'ai eu truc en ligne là, il est affontu. Ah oui oui, arrête. Lui aussi il en parle. Ah oui, lui aussi il en parle. Si lui il en parle, ça veut dire que tout le monde en parle. Attends non, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je te crois pas. Tout le monde en parle ! Amis du samedi soir, Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle. Vous connaissez le principe, tout le monde en parle, alors tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Vous connaissez l'équipe, voici Laurent Bafu. Applaudissements Je vous demande de vous arrêter, je vous demande de vous arrêter. Ah là là là, quel triomphe le lot. Comment ça va ? Ça va très bien. Donc Laurent Bafi, petite promo pour le moment, on fait une petite promo. Europe 2, c'est quoi ce bordel tous les soirs, 21h, 23h. Une émission extraordinaire. Applaudissements Alors en parle Laurent Bafi, nous recevons ce soir Patrick Bruel. Applaudissements Noemi Lenoir. Applaudissements Alain Madelin. Applaudissements Jean-Claude Briali. Applaudissements Virginie Lépente et Coralie Trittine. Applaudissements Willy Booth. Applaudissements Titoff. Applaudissements Carle Zéro et Desiderata. Applaudissements Alors là disons, il y a du boulot, on n'est pas couché hein. Applaudissements Alors vous savez, il y a une tradition dans cette émission, c'est que chaque semaine on regarde le best-of de la semaine précédente ou de l'émission précédente. Là c'était il y a trois semaines, mais je rassure nos amis téléspectateurs, à partir de la rentrée, ça sera tous les samedis, voilà. Magneto vos soirs. Si vous deviez sauver un animateur de télé. Applaudissements Laurent Cabrol. Laurent Cabrol, pourquoi ? Parce que je suis une fan du télé-achat. Ah oui. Et si vous deviez sauver un animateur de télé qui s'habille toujours en noir. Rires C'est pas le mec qui fait... Le Jour du Seigneur, celui-là ? Rires Alors aujourd'hui, bon, vous êtes viré, on peut le dire, c'est pas... le mot est un peu trivial, mais bon, ça nous est arrivé à tous. Je préfère lourder, parce que comme ça c'est pas fait légèrement. Rires Donc on annonce sur RTL l'arrivée de Laurent Gérard. Oui, c'est bien ça. Voilà, et de Marc-Olivier Fogiel qui vient de... C'est moins bien. De Canal Plus. Pourquoi vous dites que c'est moins bien ? Parce que je l'aime pas. Rires Ah, bah dis donc. C'est clair. Madeleine. Un conne-bandit de droite. Oui. Rires C'est con que les grosses têtes s'arrêtent, parce que là vous étiez bon quand même. Mais c'est vrai qu'une chose que j'aurais aimé faire, je peux vous le dire maintenant, c'était les grosses têtes. Les grands malentendus de la vie, c'est ça ? Valérie Lemercier. Très grosse tête. J'aurais pu aller aux grosses têtes. 59 ! Je fais du 59 ! Je vous ai invité, vous n'avez jamais voulu venir. Bah oui, c'est moi qui va l'inviter, c'était pas elle. J'étais timide. En 93, vous épousez Ariel Dombal. Oui. Ça marche toujours ? Toujours. Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui ? Je suis amoureux de ma femme. C'est tout à fait normal. Alors au départ, le film devait s'appeler « Maman, j'ai sucé papa ». Non, 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 c'est pas vrai. C'était une boutade. Attendez, c'est pas mal. En tout cas, ça ne plaît pas à ma mère du tout. Ah bon, c'est pour ça. Vous êtes obligés maintenant de démentir à chaque fois que vous passez à la télé. Voilà. Si vous étiez une salope. Alors, j'aime pas du tout ce mot parce que je trouve que c'est un mot qu'on emploie quand on... Enfin, les hommes emploient quand ils sont un peu à court d'idées. Alors qu'un salaud, on dit « salaud ». C'était mignon, un salaud. Une salope, c'est que c'est un compliment pour les hommes. Ah bon ? Bah, je prends pas comme ça. Vous, Philippe, si vous me... Philippe, soyez honnête. Venez à mon secours. Venez à mon secours en étant honnête. Je vais plus loin que vous. C'est un brevet de qualification. Vous êtes considéré comme un compositeur à part entière et pas seulement un chanteur spaghettis, quoi. Un chanteur spaghettis, je pense que c'est ça. J'ai eu ça. Elle connaît la merci. Je t'aime, je dors pas. Ma belle, j'ai un et ma cigarette. L'alcool me montait à la tête. Les yeux dans les yeux, on a ouvert le feu. Est-ce que vous croyez aux petits signes du destin ? Oui. Oui, oui, je pense que les gens... Qu'est-ce que vous appelez, par exemple, petit signe du destin, c'est quoi, par exemple, pour voir ? Bah, je pense à quelqu'un, il peut me téléphoner. Ah oui, d'accord. Enfin, c'est pas automatique, parce qu'il y a le choix. Il y a des gens qui, je pense, depuis 10 ans, ils m'ont jamais téléphoné. Oui, c'est ça. Moi, je pense à Bruce Willis régulièrement. C'est curieux, il ne m'appelle jamais. C'est marrant. Mais c'est peut-être parce qu'il n'a pas mon numéro. Vous croyez à la fidélité ? J'essaye. Mais en même temps, je ne suis pas débordée de propositions. Donc, c'est vrai, c'est plutôt une obligation, la fidélité. Non, pas une obligation, quand même. J'ai quand même des propositions de temps en temps. Ah bon. Ce que dit Gadel Mallet, il dit, quand on est un petit peu connu, on se demande si les filles sont amoureuses de vous ou de la colonne Maurice. Oui, oui, oui. Vous appelez ça une colonne Maurice, vous ? Non. Prétentieux. J'ai compris. On sait que Tapie revient dans le football. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le football, ça ? Bernard, c'est un gardant sympathique, attachant. Son seul problème, c'est que de vouloir toujours avoir raison, il ne se rend même pas compte des conneries qu'il dit. Donc, il meurt. Dernière question, est-ce que vous avez de plus sexy en vous, Roland ? Ben, premièrement parce que ça m'arrange, les quelques kilos en trop que j'ai. Vous trouvez ça sexy ? Ben, je l'espère surtout. Ah oui ! Ah, quel fait le mec ! Alors, de moins sexy maintenant ? Ben, comme je pense que la première question m'arrange, les quelques kilos que j'ai en trop. Très bien, bravo, on rallume ! Voilà. Tout le monde en a parlé. Le best-of d'il y a trois semaines. Mais c'est fini. Alors, l'invité que j'accueille maintenant, ben tout le monde en parle parce qu'il a réussi cette année un comeback triomphal. Voici Patrick Bruel. Bonsoir. Sur les Zeppelins, c'est sympa. Bon, ben oui, moi je suis allé donc vous voir sur scène, Patrick, début mai. On ne s'est pas revus depuis. Je ne voulais pas trop la jouer à l'animateur de télé, mais enfin c'était vachement bien. J'ai passé une très bonne soirée. D'abord parce qu'il y avait ça. Casser la voix. Casser la voix. Ensuite il y avait ça. Quelle mise en scène Tous les mots qui me viennent Sont dérisoires Je sais bien que je l'ai trop dit Mais je te le dis quand même Et ça Alors regarde Regarde un peu Je vais pas me t'aider Parce que t'as mal aux yeux Il y avait ça Si je te disais que j'y ai pas pensé Si je te disais que j'ai pas voulu Et il y avait ça Pour la vie Pour la vie Pour la vie qui nous change Qui dérange toutes les idées sur tout Voilà donc au départ déjà Il y avait de bonnes chansons Ensuite Quand on va voir un concert c'est important Il y avait de bonnes chansons Ça aide Ensuite il y a un moment Je trouve très rigolo Vous mettez une petite casquette De Titi parisien Et puis vous chantez des javas Ça j'ai trouvé ça très très drôle C'était une manière de passer D'une chanson qui s'appelle Elie qui est consacrée à mon grand-père Derrière laquelle il est assez difficile De mettre quelque chose Et je suis passé par Une autre émotion Celle de l'amande Saint-Jean Pour aller vers quelque chose D'un peu plus ludique Très inattendu Je me suis amusé Avec un accordéon Avec mes musiciens Qui ont mis des casquettes Puis on a fait un petit côté Un petit côté Une ganguette La musette Un peu javate La java bleue Mon amande Saint-Jean La romance de Paris Vous allez finir comme Yves Montand C'est pas le pire Qu'on puisse être un artiste Non Il y a une version inattendue De votre première chanson Enfin votre premier clip C'est pas votre première chanson Vous parlez de pétard C'est très rigolo Mais au début C'était la vraie version C'était la vraie version Mais la maison de disque A l'époque m'avait dit Mais il n'y a pas de cas Ça ne passe jamais à la radio Ça va être interdit C'est censuré Donc on avait changé le texte C'est réservé aux gens Qui vont au concert maintenant Maintenant c'est pour les gens Qui vont au concert Mais ils ont un petit En plus la fin de la chanson Se termine avec une petite surprise Qui se passe à l'opéra Alors il y a un CD Vous sortez un CD là Laurent vous Ils sont éminemment bien Je le vois faire Quand je suis chez moi Mais ça me fait beaucoup rire A la maison Mais j'ai peur d'avoir l'air con Si je fais ça à la télé C'est quoi ça ? C'est bien ça ? C'est comme ça Nous quand on fait de la pub Des gens on dit qu'on fait de la pub Je trouve ça mignon On peut le refaire ? C'est bien C'est vrai ça fait con quand même Non Non mais le côté groupe Allège le projet Évidemment toi tout seul au milieu Et les autres qui ne le font pas Ça fait bizarre On peut essayer Vas-y faire voir si toi tu le fais Allez on va le faire Mais alors personne le fait Sauf Laurent Que ma fille Alors ce CD Il vaut mieux que ce CD Ce CD donc ça fait Oui Attention Bon alors ce CD s'appelle Juste avant Le premier single c'était Je te mentirais Le deuxième single c'est Pour la vie Et le troisième single c'est ça Il y a une fille qui s'appelle Marie Florence Gros Qui est mère de famille Qui a 35 ans Qui a fait HEC Qui est docteur S-Lettre Et qui a bossé avec vous Alors je veux bien savoir Comment vous l'avez rencontré Par un J'allais dire par hasard en fait Non c'est un jour Louis-Michel Collat Directeur de la gaieté Montparnasse Qui est un garçon Adorable Mais qui est très Très persuasif Qui a pris son téléphone Qui m'a appelé Qui m'a dit Tu dois rencontrer deux jeunes Qui écrivent des chansons Ils vont t'écrire une chanson Je dis ouais super Envoyez moi une cassette Ah non 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 Ils viennent chez toi Avec une guitare Et ils chantent des chansons Je dis ouais bien sûr J'ai que ça à foutre Et il m'a dit Non non il me dit Il faut absolument Puis il rappelle Puis il insiste Je dis attends Mais je vais pas recevoir Tous les gens Qui ont envie de me chanter des chansons Sinon je fais plus que ça Il m'a dit Non non mais t'as T'as beaucoup à T'as une demi-heure à perdre Ou beaucoup à gagner Il a tellement insisté Il était midi moins 20 Je lui ai dit écoute D'accord mais à midi là Parce que sinon on pourra pas Ils se sont pointés Avec une guitare Et puis ils m'ont chanté une chanson Ça c'est l'anecdote Oui comme celle dont vous parlez Dans Elle voulait tout là Non Non c'est pas la même Non Ah bah non C'est qu'elle voulait tout C'est incroyable Non mais elle a 35 ans Elle est mariée à deux enfants Oui c'est pour ça Non elle voulait tout C'est une rencontre C'est une rencontre d'une nuit T'as raconté un petit peu Comment ça s'est passé quand même Parce qu'en plus c'est autobiographique Mais je le raconte sur scène Tous les soirs Oui Je vous ai pas vu Mais c'est dans la chanson Tout est dans la chanson C'est ça qui est différent C'est ça qui est drôle C'est ça qui est bien Je suis assis dans un bar Quand il est à deux heures du matin Elle me regarde dans les yeux Elle m'attrape Elle me fait me promener Dans les rues de Caracas Elle m'emmène dans un hôtel Elle me fait comme tu dis mon affaire Au matin elle s'est tirée Je pense qu'elle m'a tout piqué En fait elle m'a rien piqué du tout Elle s'est barrée Elle a même payé la chambre C'est beau Et ensuite Et ensuite Et ensuite Et ensuite évidemment Je me dis Comment ai-je fait pour la laisser partir Et je ne l'ai jamais revue C'est beau l'histoire Forcément elle avait d'autres clients Tout un Mais justement pas C'est une histoire vraie Mais justement pas Il faut que tu y laisses Cette part de romantisme Parce qu'il y en a une Il y en a une Je ne savais pas qu'on tire En général c'est le contraire C'est les garçons qui font ça Caracas c'est comme ça Bien alors L'album en question Qui est là Qui s'appelle juste avant Il en est à quoi 700 000 exemplaires 800 800 pour un retour c'est bien 900 maintenant Pendant qu'on parle 900 depuis l'émission Et alors Donc vous avez fait le zénith Maintenant vous êtes en tournée en France Jusqu'à la fin 2000 Il y a eu une soirée Pour vos 41 ans Où tous vos amis sont venus Ils vous ont tous fait des surprises Il y avait à Znavour Il y avait Enfin tout le monde Vincent Lindon Qui a chanté pour la vie Pour la première fois de sa vie Il a chanté Oui il a chanté Pour la première fois de sa vie Et là on va regarder Donc c'était le 15 mai 14 C'est pour les 41 ans De Patrick Bruel Et là on va voir L'âme et Garou Magneto Serge Cassez la voix 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 Et les filles de la nuit On ne voit jamais le jour Les concours sont mis On la pose à la main Et les filles en dents Je me fais pas sa main Dans les jours Je suis décoeur Et je suis la meilleure Doucement l'air qui coule Toujours vers mes parents Des larmes qui roulent Sur les jours des enfants Et les chansons qu'ils aiment Car les cris dans la gosse On ne vit plus les ailes Car les gens comme les gars Cassez la voix 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 Si ce soir Y'a pas de raison de rester tout seul Si ce soir Pas envie de rentrer chez moi Si ce soir J'ai pas envie de fermer ma gueule Si ce soir Si ce soir Cassez la voix 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 C'était le 14 mai Les 41 ans De Patrick Brunel Au Zénith Avec tous vos amis qui étaient là Bien alors Patrick Avec le café des délices Et Elie Vous renouez avec vos origines D'une certaine façon Je crois que c'est la première fois que vous chantez des chansons qui concernent vos origines. Alors vous êtes née à Tlemcen, votre mère était institutrice. Vous avez un an lorsque votre père quitte le domicile conjugal en 1960. En 62, l'été 62, c'est le retour en France. Et finalement, vous dites, comme on n'avait rien, on n'a rien eu à abandonner d'une certaine façon, parce que votre grand-père était secrétaire de mairie à Tlemcen. Et finalement, ça ne vous a pas tellement coûté de partir apparemment, non ? De toute façon, à l'âge de 3 ans, ça ne coûte pas à personne. Mais à votre famille non plus ? Effectivement, certainement, si, bien sûr. Tu vis un pays dans lequel la plupart étaient nés, dans lequel ils ont vécu. Le déracinement, l'arrivée en métropole, je crois que ça n'a pas été facile pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont laissé des biens très importants, puis il y a des gens qui ont laissé autre chose, qui ont laissé affectivement... Donc vous vous installez avec votre mère à Argenteuil. Alors, le départ de votre père, et puis finalement le fait de vous retrouver tous les deux comme ça à Argenteuil, ça vous rapproche encore d'elle, d'une certaine façon. Alors, c'est peut-être la psychanalyse de Bistrot, mais est-ce que c'est pour ça qu'à 40 ans, vous êtes toujours tout seul ? Vous cherchez encore la femme de votre vie ? Qu'est-ce qui vous dit que je suis tout seul ? Vous n'êtes pas marié. Ah ! Parce que si on n'est pas marié, on est tout seul. On ne vous connaît pas d'aventure durable. Ah ! Écoutez, peut-être que ma discrétion est... Ah bon ? C'est un scoop alors ? Énorme. Vous auriez trouvé quelqu'un de mieux que votre mère ? Non, mais ça, c'est la psychanalyse même pas de comptoir, ça. C'est avant le comptoir. Non, pourquoi ? Non, sérieux. Blague à part, vous avez eu peur que votre... Si vous mariiez, votre couple finisse comme celui de vos parents, non ? Non, je n'ai pas eu peur, il est probable, parce que vous voulez faire de la psychanalyse, qu'il y a certains schémas... De bistro. Non, là, on va monter un peu plus haut, il y a des schémas qu'on n'a peut-être pas envie de reproduire, c'est sûr. Donc, il y a une peur qui peut s'installer, mais enfin, mais ce n'est pas totalement... Ce n'est pas lié uniquement à la peur, non ? Non, mais c'est vrai qu'il y a trois sources. C'est surtout lié à des événements, à des rencontres, et à une évidence. On rencontre quelqu'un, il y a une évidence. Si on n'a pas cette évidence, on attend. Et puis, c'est vrai qu'avec la vie qu'on mène, et les sollicitations, c'est énorme. On voyage beaucoup, on bouge beaucoup, on est en mouvement tout le temps. C'est difficile de rester fidèle, oui. C'est difficile de rester fixe, ensuite, peut-être fidèle aussi, oui. Mais vous n'avez pas le sentiment d'être passé à côté de quelqu'un, quelqu'un que vous dites maintenant avec le recul, finalement, elle, j'aurais peut-être dû, non ? Non. La première, peut-être, oui. Patricia ? Oui. La brésilienne ? Oui. Celle que vous êtes rejointe à New York en 79 ? Oui, aujourd'hui, j'aurais peut-être un enfant qui serait avançant de l'équipe du Brésil et qui aurait peut-être battu la France en finale. Non, 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 non. Ah, mais mieux pas. Enfin, en tous les cas, vous avez rencontré Presse Gurvick en allant à New York. Il cherchait un piano et vous aviez une copine qui avait un piano. Elle. Ah, c'est elle ? Elle avait des sous, alors. Elle avait, oui, sa mère, oui. C'est pour ça qu'elle voulait un fils, un beau-fils riche et plein de, je ne sais pas, elle voulait quelque chose d'autre pour sa fille. Ah, vous avez dit, c'est vrai que vous... C'est pour ça qu'elle m'a viré. C'est la mère qui m'a viré. Ah, c'est la mère ? Ah, bon ? Alors, vous dites que vous êtes fort dans la séduction, mais après, ça ne dure pas très longtemps. J'ai dit une autre fois, j'ai dit que je suis facile à séduire, je ne suis pas facile à garder. Oui. C'est ça, c'est mieux, non ? Oui, maintenant, c'est réglé. Donc, on peut se... Ça a l'air. Ça a l'air d'être bien parti, là. C'est pas, oui, je crois. Ah, j'adore. Ah, image rose. Je vous demande de vous arrêter. Ça fait pas rire, ma fille, toi, ça. On va revenir au 10, donc c'est un énorme succès, comme on vient de le dire. Maintenant, quand vous repensez à la bruelle mania, vous y pensez comment ? Pour vous, c'est douloureux ou c'est... Non, c'est difficile à cerner cette histoire parce qu'entre la relation médiatique qu'il y a eu avec ça et ce qui s'est passé fondamentalement avec le public, il y a toujours eu un décalage. La description faite par les médias et ce que je vivais dans les salles était décalée. C'est-à-dire que les médias parlaient d'hystérie, moi je voyais de l'enthousiasme, je voyais de la ferveur, tout devenait très réducteur. Quand je suis au Zénith, ce n'était pas Patrick comme ça pendant des heures. Mais Patrick pendant des heures, le Patrick avec 5i qui me hérisse et qui me rend fou et qui est terrifiant, ça je ne l'ai pas dans les salles. Je l'ai par les gens qui me chambrent un peu. Les pisseuses ont nué un peu, elles ont pris 10 ans aussi. Oui, mais il y en a des nouvelles qui ont 15 ans. C'est assez étonnant, c'est vrai que la majorité des personnes qui composent le public ont entre 25 et 30 ans. Par exemple, un épisode comme la pizza Pino, vous étiez là, vous ne pouviez plus sortir, vous êtes passé chez un coiffeur et c'est pas du secours que vous avez livré. Non, mais c'est une anecdote. Mais est-ce que ça, par exemple, c'est des souvenirs douloureux pour vous ? Mais non, c'est un souvenir amusant sur le moment. Mais ce qui est douloureux, c'est toute la récupération qui a été faite et tout ce qui a été dit derrière. Nous, on est tout simplement avec Arcadie à 6h du soir parce qu'il a ses bureaux à côté, qu'on doit écouter une chanson. Et finalement, il me dit, tiens, on va boire un coup, danser. Puis derrière, on a passé notre vie, on était tout le temps là-bas. On était assiseur du soir au fond, on n'a jamais été en terrasse. Puis il y a quelqu'un qui est rentré, qui m'a vu, qui a appelé des copines. Puis ça a fait une espèce de mouvement. Nous, on s'est marrés. Et puis ensuite, on a essayé de se barrer. Mais là, c'était difficile. C'était impossible. Et ensuite, il y a eu presse, machin, tatata. Il y a des gens qui ont dit qu'on avait monté le truc. Mais c'est vrai qu'à un moment, la dimension sociologique de votre carrière l'a remportée sur la dimension artistique, quand même, non ? Eh bien, je suis heureux de vous l'entendre dire. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, bien sûr. Vodka a été étudié par des psychanalystes. Quand ? À l'époque ? À l'époque. Catherine Milot et Martin Lerud Fléchet, que je salue ici. Alors, eux, ils disent que, eux, ils voient dans la bruelle mania une dimension sexuelle. Très sérieusement, hein. Ils disent que ça permet aux adolescentes de s'abriter d'une sexualité trop précoce. C'est une manière pour elles d'attendre et de tenir le coup. La bruelle mania, c'était ça pour eux. Ça vous fait marrer, vous ? Je ne sais pas, moi. C'est des psychanalystes, je pense, sérieux. C'est très sérieux, c'est très sérieux. Non, mais c'est très sérieux. Mais ça s'adapte. L'amour que les fans vous portaient. Mais pas à moi. C'est l'amour que des fans peuvent porter à des artistes, en général. Mais vous, c'était particulièrement... Oui, non, mais c'est le cas pour... Voilà. Et donc, vous étiez en fait comme un paratonnerre. C'est-à-dire qu'elle reportait sur vous. Oui. J'adore me sentir utile. Oui, vous étiez vachement utile. Vous n'avez pas ça. Il y a un sociologue, lui, qui s'appelle Patrick. Ah, oui, oui. Patrick Migon... Après, il y a le proctologue. Tout le monde a bossé sur moi. Tout le monde est énorme. Oui, le sociologue Patrick Migon, il a dit, il faut que Patrick Bruel se marie pour négocier habilement sa reconversion. Et ce que je remarque, c'est que vous avez réussi votre reconversion sans vous marier, finalement. Finalement, comme quoi ? Et si ça recommençait aujourd'hui ? Mais quoi, exactement ? Ça. Mais quoi ? C'est difficile à décrire, parce que ce qui se passe dans les salles en ce moment, dans toute la France... Mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas pareil. Mais vous n'êtes pas venu à Marseille, vous n'êtes pas venu à Bordeaux, vous n'êtes pas venu à Lille. Vous n'êtes pas venu à... Venez, venez voir un peu. C'est assez incroyable. Mais à la fois, je n'ai pas l'impression que ce soit tellement différent. Mais c'est la description qui en est faite qui est différente. Et c'est le regard sur le... Mais il ne faut pas, il faut demander à des gens. Il y en a plein ici qui sont en concert, qui sont allés... Ils envoient des petites... Non, mais qui sont venus plusieurs fois. Et alors, venez, venez. Voilà, c'est mieux. Je suis sûr qu'un tampon de Caracas sort son visa. Vous vous appelez comment ? Christine. Et ça se passe comment ? Alors, est-ce qu'il y a la même hystérie qu'il y a 10 ans ? Les gens sont beaucoup plus calmes. Mais en fait, c'est une rencontre entre amis. On se reconnaît. On a l'impression de passer une soirée entre amis. Et puis, il y a une ambiance formidable. Il y a une émotion qui passe... Il y a une émotion qui passe... Les vrais fans ne sont pas hystériques. Et voilà. Merci beaucoup. Les vrais fans ne sont pas hystériques. Bon. Alors, Patrick Bruel, à une époque, donc à la grande époque de cette Bruelmania dont on vient de parler, vous vous alliez à 7 sur 7. Vous répondiez à des questions vachement sérieuses sur des sujets très graves et très sérieux. Donc, pour changer un peu, je vous ai fait une interview nulle. Vous avez bougé pendant le jingle. Oui. C'est la première question ? Non, non. C'est une constatation. Vous avez bougé pendant le jingle, Patrick Bruel. Il ne faut pas ? Non. On le refait ? On va le refaire. Est-ce qu'on peut rallumer et éteindre ? On refait. Je ne dois pas bouger ? Non, il ne faut pas bouger. Ni prendre mon verre. Donc, on refait. Je vais vous faire une interview nulle. Mais j'ai compris ça. Vous avez ri. Oui, oui, je sais. Ce que les gens ne savent pas, c'est que vous avez un pouvoir comique en plus. Comment ils ne le savent pas ? Vous êtes très séduisant, mais vous avez un pouvoir comique incroyable. Mais ça fait partie du... Alors, ça fait partie, oui, de votre séduction. C'est énorme. Alors, attendez. Je ne bouge plus. J'ai le droit de prendre le verre maintenant. Ah, vous pouvez maintenant bouger tout ce que vous voulez. Bien, alors, première question, interview nulle. Donc, est-ce que vous préférez passer... Vous préféreriez passer une nuit avec Anne Sinclair, avec Laure Sinclair ou avec Bob Sinclair ? Mais ce n'est pas nul. Ce n'est pas nul du tout. Une nuit ? Une nuit. Laure Sinclair. Laure Sinclair. Anne Sinclair, impressionnant. Non, mais Anne Sinclair, une nuit, non. Une vie, peut-être. Ah, c'est gentil. Vous en sortez bien. C'est bien. Est-ce que vous préférez Hitler ou Staline ? Staline. Pourquoi ? Parce qu'il a tué plus de gens. Vous n'allez pas me demander pourquoi. Il est nul, votre interview, je réponds, Staline. À répondre entre la peste et le choléra, que je voulais que je vous dise. D'accord. Je n'ai pas le droit de dire ni l'un ni l'autre. Ah non, non, moi, j'aime bien les gens qui disent... Quand les gens répondent ni l'un ni l'autre, je trouve ça nul. Je ne peux pas répondre ni l'autre. Quand vous dites Staline, c'est une réponse. Entre les deux. Voilà, très bien. Est-ce que vous préférez Pompidou ou Giscard ? Ça, c'est dur. Il y a peu de gens qui arrivent à répondre à ça. Moi, j'ai une sympathie pour la bonhomie de Pompidou. Donc, a priori, je dirais plutôt Pompidou. Plutôt Pompidou. Alors, maintenant, c'est la question Clotilde de Courreau. M. Clotilde de Courreau a inventé une question. Vous la connaissez, Clotilde de Courreau ? Moi, j'ai tourné un film avec elle. Elle est adorable. Adorable. Alors, est-ce que vous seriez prêt à embrasser cent fois une paire de chaussettes sales par amour ? Non. Non, ben voilà. Elle, oui. Vous voulez la question, Pierre Belmar ? Allez-y. Ça ne peut pas être pire. Pierre Belmar, ça ne peut pas être pire. Si, c'est pire. La question, Pierre Belmar, c'est comment vendriez-vous un vibromasseur qui se branche sur l'allume-cigare ? Comment vendriez-vous un vibromasseur ? Là, c'est pas la 7 sur 7, là. Qui se branche sur l'allume-cigare ? Comment je le vendrais, c'est-à-dire ? Quel argument vous développeriez pour le vendre ? Ben que c'est très pratique. Oui. Non ? C'est tout. Voilà. C'est un peu poté en touche, là. J'imagine Bruel à la télé. Dans sa bagnole et à vibro en disant c'est très pratique. Imaginez qu'on vous greffe un cerveau. On vous greffe un cerveau. C'est une bonne idée, hein. Est-ce que vous préférez avoir le cerveau d'Étienne Dao, de Julien Courbet ou de Tiki Holgado ? Étienne Dao. Étienne Dao. Étienne Dao, Julien Courbet aussi. Oui ? Vous ne me dites pas aussi Tiki Holgado. Tiki Holgado aussi, mais c'est des types sympas, ça. Vous êtes copains avec tout le monde, vous. Non, mais je les aime. Non, pas tout le monde. Non, copains avec tout le monde, moi. Bon, d'accord. Ah non, ça non. Alors, à qui accorderiez-vous le plus de circonstances atténuantes ? Oula. À un vieux qui se tape des jeunes ou à un jeune qui tape sur des vieux ? Ah oui, c'est difficile. C'est une bonne question, ça. Ah, c'est une bonne question. Elle n'est pas si nulle que ça. Ah non, non. Un vieux qui se tape des jeunes. Ah oui, c'est parce que vous avez 41 ans. Exactement, c'est jamais un... Non, mais c'est surtout qu'il y a des jeunes qui sont consentants. Oui, c'est vrai. Ou consentantes, alors que les gens sur qui on tape en général ne sont pas fondamentalement consentants. Oui. Votre punition préférée, je dis ça pour nos amis, est-ce que c'est d'être pincé, mordu, piqué ou griffé ? Pince, non. Morde, non. L'entrée ? Piqué, non. L'aiguille ? Ou griffé ? Ah oui, oui. Griffé. Le Jaguar. Vous avez bien répondu à cette interview nulle. Bravo. C'est pas si nulle. Celle que je reçois maintenant est mannequin star à l'agence Ford à New York. Tout le monde en parle car il y a encore un an. Elle passait son bac à Gif sur Yvette. Voici Noémie Lenoir. Noémie Lenoir, 19 ans. Alors il y a un an, vous avez quitté la France après votre bac à Gif sur Yvette et vous êtes devenu mannequin star à New York. Voilà. Ça c'est une belle histoire quand même, non ? Ouais, c'est magique. Alors l'agence Ford, c'est la plus grande agence du monde, non ? Oui. En tout cas, c'est la première. C'est surtout la plus vieille, oui. Et vous revenez triomphante en France. Vous faites la couverture du premier numéro français d'un journal qui marche aux Etats-Unis depuis de longues années qui s'appelle Sport Illustrated. Et vous faites la couverture pour le premier numéro français. Donc c'est un retour triomphante. Il faut savoir qu'il y a quand même 56 millions qui lisent le Sport Illustrated. Alors en fait, votre histoire commence il y a trois ans. C'est incroyable cette histoire. À la poste de Gif sur Yvette, vous achetez un timbre. Oui. Et il y a une femme d'un certain âge qui vient vous voir et qui vous dit vous devriez être mannequin, vous. Exactement. Mais j'ai dit non, je ne veux pas être mannequin. J'ai mes études à finir. Oui. Et donc j'ai fini mes études. L'agence Ford m'a rappelée deux ans après. Mais elle aime cette dame qui vous a dit ça. Elle avait été mannequin, non ? Elle avait été mannequin, oui, il y a 40 ans déjà. Ah oui. C'est une vieille dame qui avait été mannequin. Exactement. Quand l'agence avait ouvert, c'était une des premières mannequins de chez Ford. Oui. Et donc vous avez terminé vos études d'abord ? Donc vous avez passé votre bac ? Voilà, exactement. Et bien après, vous êtes allée aux USA ? Oui. J'ai quand même fait trois mois en France, mais ça ne marchait pas très bien. Oui. Aux USA, ça marche mieux, parce que comme vous êtes métisse, ça marche mieux. Exactement, ça marche mieux. Il y a plus de métissage. Ils sont obligés d'utiliser au moins une blague par publicité. Ah oui, ils sont obligés ? Ils ont fait la loi aux Etats-Unis. Les quotas. Les fameux quotas, non ? C'est vrai, c'est vrai ? Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de, il ne faut pas savoir, mais il y a quand même beaucoup de blacks et de toutes les religions dans le monde entier. Il ne faut pas penser qu'au... Ah oui, c'est vrai qu'en France, il y en a... Exactement, il y a un peu de tout. Il y a du mélange. C'est pour ça qu'il y a tout un mouvement, d'ailleurs, en ce moment, vous le savez, ça. Un peu aux Etats-Unis, ils sont obligés de prendre des métisses de gifes sur Yvette. C'est très, très... C'est surtout la chance d'avoir les yeux verts. Ils ont à côté de gifes sur Yvette, oui. Bar-le-Buc, Bourlarenne, tout ça, ils ont des... Né aux Ulysse, né aux Ulysse. Né aux Ulysse. Né aux Ulysse, c'est vécu à gifes sur Yvette. Et il y a trois ans, je suis partie vivre à Saint-Rémy. Ah oui ? Les Chevreuses. C'est à côté de Versailles. Saint-Rémy, les Chevreuses, c'est vrai. Je n'ai jamais dit autant de noms de ville en si peu de temps. C'est juste qu'on n'a pas en cette commission. Et maintenant New York, donc... Et je vais continuer à voyager. Alors c'était dur quand vous êtes arrivée aux Etats-Unis ? Vous vous êtes retrouvée toute seule dans cette ville, vous ne pleuriez pas, vous n'étiez pas triste, non ? Si, si, quand même. Je pleurais à les débuts. C'était surtout la première fois que j'étais partie à la maison, de la maison. Donc c'est un peu dur quand on a 18 ans de partir pour la première fois dans un pays très, très loin. Donc ça s'est bien passé. Et New York, c'est pas trop dangereux comme ville, non ? Non, pas du tout. Ça, c'est... Non, pas plus que Paris, hein. Ah bon ? Ah non, je connais aussi. Non, pas du tout. Mais ça dépend où on va, si on va dans Manhattan... Bon, mais salut, je vais vous laisser. Moi, je me bats pas contre Bruyelles, de toute façon. On a dit qu'il était séduisant, non ? Ah, il est très séduisant, Patrick. Il est connu au maquillage. Mais qui vit en compagnie à New York ? Mon chien. Ah ouais ? Elle avait la réponse déjà, peut-être. Ah ouais ? Non, j'ai un petit chien qui me suit partout. Pas qu'à New York, mais me suit partout, sauf en... C'est un chihuahua, c'est ça ? C'est un chihuahua. C'est la seule personne qui me suit partout. Ah ouais ? Vous n'avez pas de boyfriend ? Si, j'ai un petit copain à New York. Ah vous, moi, je suis... À New York ? C'est quoi, un Américain ? Je rigole. Le chien, c'est un chihuahua, il s'appelle Nikita, le mec, on sait pas. Il habite à New York, c'est tout ce que je veux dire. Ah ouais, vous voulez pas... Ça suffit, c'est déjà pas mal. Non, c'est déjà pas mal. Non, mais attendez, mais ici, c'est pas une émission, on est indiscret. Non, non. Nous, non, on est pas... C'est pas du tout... C'est tant qu'à faire, hein. C'est pas une émission, on raconte, on n'est pas people du tout ici. Non, non. Alors, vos parents, qu'est-ce que vous avez fait pour eux avec tout l'argent que vous gagnez, là ? Ben... En fait, je pense beaucoup à mes parents, c'est la première chose à qui je pense. Et à mon meilleur ami, bien sûr, mais je leur donnerai tout pour... Je donnerai tout. Vous leur avez acheté un petit truc, là ? Mais oui, mais en fait, on a acheté une maison ensemble, on l'a partagée. À Versailles, cette fois ? À Versailles. Ah, c'est une vie, ça. À Versailles, non, à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Ah bon, c'est pas à Versailles ? Non, mais non, à Versailles, c'était pour... Là, vous avez été élevée dans votre cité, vous êtes retournée ? Euh, je suis... Non. Ça fait trois ans que je ne suis pas retournée. Mais je vois toujours mes amis, mais c'est eux qui... On sort plutôt, je ne retourne pas dans le quartier. Pourquoi ? Ben, parce qu'on évolue, on n'a plus le même âge, on ne traîne plus devant les bâtiments maintenant. Ouais. Enfin, les jeunes, ils ne traînent plus devant les bâtiments. Ouais. Avant, on traînait, on écoutait de la musique devant les bâtiments. Les voisins, ils étaient... Ah ouais, toute la journée dans la voiture, à écouter de la musique. Dans la voiture, non, 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 en face du bâtiment. Ouais. Et là, ça ne vous branche plus, ça ? Les plus grands allaient dans les voitures, mais... Nous, on restait devant le bâtiment. Surtout que mes parents, à 8h30, quand même, mais ils ont de dos. Ouais. C'est une sacrée histoire qui vous est arrivée, quand même. Je suis vraiment stricte, quand même. C'est fou, cette histoire, non ? Ouais, c'est magique. Je sais qu'il y a beaucoup de petites filles qui rêvent de faire ça. Alors, on va vous voir dans votre... Noémie, dans votre splendeur. Magneto, Serge ! Sous-titrage Société Radio-Canada Noémie Lenoir, c'était les trophées de la mode. Vous avez des jambes ? Merci. Elle mesure combien vos jambes pour voir ? Parce que maintenant, avec Adriana Carambeu, je connais toutes les dimensions de jambes. Elle a les plus grandes jambes, mais je n'ai pas plus... Non, c'est plutôt mon bus qui est long. Ouais. Ouais. Je ne sais pas, vous qui êtes un spécialiste ? C'est quoi la question ? La question, c'est rien, c'est comment vous trouvez, Noémie, vous qui êtes une sommité, Patrick Borel ? Je la trouve sublime. Sublime ? Je la vois dans l'écran tout à l'heure, le visage est vraiment... Vous avez un visage magnifique. Voilà. Vous venez briser un couple ce soir, parce qu'il y avait une aventure. Pourquoi ? Il y avait quelque chose qui était... Il allait se marier. Il était sur le point de se marier. On peut dire à une femme qu'elle est belle sans... Non, non, pas le mariage maintenant. Ah, vous ne voulez pas vous marier, vous, de toute façon ? Pas maintenant. Parce que Patrick, il faut qu'il se marie, là, pour réussir sa reconversion. C'est un sociologue, c'est M. Migaud. M. Migaud qui a dit ça. C'est M. Migaud qui a dit qu'il faut que Patrick Borel se marie, oui. La connivence qu'il y a entre Borel et Noémie, c'est énorme. Noémie, vous savez qu'on ne bouge pas pendant le jingle. Ah bon ? Ça m'a été d'accord. Désolé, il fallait que je fasse ce plan. Vous avez bougé, mais c'est tellement agréable. Moi, quand j'ai bougé, ce n'était pas bien ? Excuse-moi, c'était... C'est méchant, parce que moi, j'ai juste pris un verre et j'ai bu un peu d'eau. Alors, l'interview Open Down, le plus, le moins. D'accord. Vous êtes prête ? Je suis prête. Concentrez-vous. Je me concentre. Ce que vous préférez en vous ? Mes yeux. Ce que vous détestez en vous ? Mes cicatrices. Vos ? Mais, enfin, j'ai un tatouage que je regrette. Il est où, le tatouage ? Dans le dos. Ah bon ? Et il représente quoi ? C'est un œil. Un œil ? Oui. Est-ce que vous préférez dans le mannequinat ? Qu'on pouponne. Hum ? Qu'on pouponne. Qu'on vous pouponne. Ah, vous avez envie d'être pouponnée ? Bah oui. On a tous besoin d'être pouponnée. Est-ce que vous détestez dans le boulot de mannequin ? Ah, la jalousie des gens. Est-ce qu'il vous fait le plus rire dans la vie ? Mon meilleur ami qui dit toujours des bêtises. Et le moins rire ? L'hypocrisie des gens. Le mot que vous utilisez le plus souvent ? Ah, you know what I mean ? Ah oui, vous avez pris stick aussi. Ah oui, je fais pris stick. Et le mot que vous utilisez jamais ? Euh... Je vais le dire. Ouais, bah oui. Si vous l'utilisez jamais. Je ne le dis jamais. Ouais, bah oui, dites-le une fois. Je ne peux pas le dire. Ça en le saura. C'est quoi ? Je n'utilise pas trop de gros mots. C'est un gros mot, gros mot, gros mot ? Ouais. C'est quoi ? Fille de pute ou fils de pute. Ah ouais, d'accord. Je respecte les mamans. Le genre de mec qui vous fait le plus fantasmer ? À part les animateurs de télé à vie en noir. Je suis hors concours, moi. Le genre de mec qui vous fait le plus fantasmer dans la vie. Votre idéal, comme ça. Mon idéal ? Intelligent, déjà. Ouais. Beau. Ouais. Et puis ? Vous n'avez pas un nom ? Dites-nous une vedette, comme ça. Non, j'en ai beaucoup. Ah, beaucoup ? Ah oui. Patrick Bruel. Wouah ! Et voilà, fillon de promen, bon, Patrick Bruel. Bravo. Voilà comment il a enlevé l'affaire, mesdames, messieurs. Ça n'a pas mis longtemps. Mais tout le monde est mignon. En un quart d'heure, merci. En un quart d'heure, il a enlevé l'affaire. Bon. Dernière question. Est-ce que vous... Non, c'est l'avant-dernière. La dernière est terrible. L'avant-dernière question. Je m'y prépare. Est-ce que vous avez de plus sexy en vous ? Mes fesses. Et de moins sexy ? J'aurais peut-être un peu plus de poitrine. Ah ouais ? Ouais. C'est un peu vrai. Un peu comme 42. C'est un peu vrai, bah merci. Quoi ? Noémie ! Enfin, Noémie. C'était moi qui devais répondre à cette question. Vous avez 19 ans, vous avez encore du temps. Vous êtes une jeune fille. Tu viens la toucher sur... Pourquoi ça en s'est dit ? Paf ! C'est pour toi que c'est ça. Paf ! C'est pour toi. Pourquoi ? C'est pour toi, parce que ça veut dire que je devrais me faire un petit peu. C'est parce que moi, j'ai décidé de me suicider, là. Est-ce que vous... Est-ce que vous... Tu te sabordes ? Je me saborde, voilà. Est-ce que vous préférez dans le sexe ? Ouh. C'est ça, c'est le tabou, là ? Ouais, c'est la dernière, celle-là, ouais. Qu'est-ce que je préfère dans le sexe ? Bah, j'aime les hommes. Hum. Faut que tout le monde le sache, quand même. Ouais. Mais ce que je trouve plus sexy, c'est peut-être le ventre, quand il est bien musclé, ici. Le ventre ? Ouais. Il faut avoir le ventre musclé ? Ouais. Il faut même le chocolat, là. Ah, je fais 200 abdos, moi, quand même. Pas trop. J'en suis à 200 abdos, Noénie, en même temps. Oui. Mais j'aime bien les fesses. Je trouve ça sexy. Donc ça, c'est ce qui vous excite le plus, c'est les mecs qui ont une tablette de chocolat devant. Non, pas trop, il faut pas, il faut qu'il y ait quand même... Il faut qu'il y ait une douceur, quand même. Il faut quand même quelque chose à attraper. Voilà, exactement. En fait, un beau corps. Bien, 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 bien. Il y a les trois qui font comme ça. Tout le monde fait ça. Est-ce que vous détestez dans le sexe ? Ben, comme ça, on le saura, puis on fera pas de conneries. Ouais, mais je sais pas, je sais pas ce que mon père va dire. Non, non, mais attendez. J'ai quand même que 19 ans. Ouais, mais ça serait à la télé, ça serait filmé et tout, je comprendrais. Mais là, entre nous, là. J'aime pas faire les pipes aux garçons. J'aime pas faire les pipes. Voilà, j'en fais jamais. Je veux pas. Y'a pas moyen. On rallume. Vous êtes mes top craquantes. Tiens, vous le dire, quand même. Ouais, mais... Il a brûlé sa carrière, elle s'en rend pas compte. Sûrement pas. Moi, je vous trouve formidables. Vraiment. Non, mais vraiment. Vous avez 19 ans. Ouais. Papa ! Papa ! Merci. Oui, ça va, les enfants. Bon. On accueille maintenant Alain Madeleine. Alain Madeleine, bonsoir. Bonsoir. On s'est pas foutu de vous. Ce que tu détestes dans l'amour. On s'est pas foutu. Vous pensez quoi, Alain Madeleine, des hommes politiques qui vont dans les émissions non politiques à la télé, au début, tout le monde... Enfin, Karl Zéro a commencé, après tout le monde en parle, après Drucker nous a copiés. Qu'est-ce que vous pensez des hommes politiques qui vont dans les émissions non politiques ? Ben, ces émissions-là, ce sont les seules qui existent maintenant, donc il faut y aller. Oui. Mais il faut pas faire de spectacle et il faut pas faire de baratin pour autant. Voilà. Faut pas essayer d'être des magots et de vouloir être sympa à tout prix. On va essayer. Donc ne soyez pas trop sympas. Si des fois vous faites un peu trop longue de bois politique, voilà ce qui va vous arriver. Il m'ouvre et n'y, voilà. Et alors, plus la mosaïque, donc après c'est réglé. Donc vous êtes le président de Démocratie Libérale. En vitesse comme ça, pourquoi avoir quitté l'UDF et faire encore un parti de plus, comme si il n'y en avait pas assez ? Parce que j'étais une famille politique à peu près clairement identifiée. Les libéraux, il y a les gaullistes, il y a les centristes, il y a les verts, il y a les communistes, il y a les socialistes. Et quand on a dit, il faudrait que cette famille disparaisse, j'ai voulu qu'elle continue à exister, surtout qu'elle m'apparaît être aujourd'hui quelque chose de moderne. Donc c'est une vraie famille politique, ce n'est pas un airsasque. C'est une vraie famille politique. D'accord. Vous êtes maire de Redon, vous êtes député d'Île-et-Vilaine, vous avez été ministre en 86 de l'industrie des Pétés du tourisme, en 93 des entreprises du développement économique, en 95 de l'économie et des finances. Donc on doit vous appeler monsieur le ministre. Non. Si. Non. Sans déconner. Monsieur le ministre. Alors on va faire un peu de, on va parler un peu de l'actualité. Sur la mairie de Paris, en vitesse, on va foire les grands sujets comme ça, après on parlera de vous. Sur la mairie de Paris, votre parti, Démocratie Libérale, préféré, Baladur et Panafieux, finalement c'est Seguin. Parce qu'on n'a pas fait une guerre de parti à Paris, il y a suffisamment de rififis comme ça, donc le RPR a préféré Seguin, Seguin pesait, sur les sondages, pesait à l'intérieur du RPR, il a choisi Seguin, mon petit doigt me l'avait dit. Oui, vous l'aviez dit d'ailleurs. Voilà, et bah donc va pour Seguin, il y a une bonne chance à Seguin. Est-ce que le fait que le secrétaire général de DL, Laurent Dominati, ait été mis en examen pour une histoire de faux électeurs dans le troisième arrondissement, il y avait quand même 859 inscriptions illégales, est-ce que ça vous met dans une position de faiblesse, vous, en tant que patron du parti ? Non mais c'est un problème, il faut répondre franchement. Moi je me suis battu contre la fraude électorale du parti communiste dans de nombreuses municipalités. Alors à Paris aussi, s'il y a une fraude électorale organisée, tous les organisateurs de cette fraude et tous ceux qui en ont bénéficié, quels qu'ils soient, doivent rendre des comptes à la justice et à leurs électeurs. Même vos amis, donc... Il faudra faire le tri, si vous voulez, entre ce qui est la fraude massive, organisée, bon, sur grande échelle, et puis les petites pratiques électorales qui font que très souvent, un homme politique ou un électeur ne vote pas forcément à son vrai domicile. M. Jospin, il est à Paris, il vote à Sainte-Gabelle. M. Jospin, il est à Paris, le maire du 20ème, il vote dans le 20ème, mais il habite le 16ème, etc., etc. Il fera faire le tri et toute la vérité. Vous pouvez intervenir, hein, Patrick, si vous voulez. Là, on fait des problèmes généraux. Sur le quinquennat, pardon ? Il a l'air moins intéressé par Madeleine que par l'antique, quand même. Il y a moins de connivence dans le regard, il y a moins de... C'est marrant des coups, je te le confirme. T'es moins lassif, tout à l'heure, tu te caressais un peu, comme ça. Sur le quinquennat, là, tout le monde nous parle du quinquennat, là. Pourquoi faire ça ? Je sais pas si tout le monde en parle, mais enfin, vous en parlez, mais vous en parlez bien. Tout le monde en parle, mais quel est l'intérêt ? En deux mots, quel est l'intérêt de faire voter les gens tous les 5 ans, au lieu de les faire voter tous les 7 ans ? Bon, c'est pas mieux de contrôler son président tous les 5 ans que tous les 7 ans ? C'est à peu près ce que font tous les pays autour de nous, donc 7 ans, c'était un peu long. Deux fois 7 ans, c'est franchement trop long. Alors 5 ans, je crois que c'est une bonne réforme. C'est pas la réforme du siècle, hein. Il y a bien d'autres choses à faire. Tout le monde est d'accord maintenant. Ça fait 30 ans qu'on en parle. Eh bien, on le fait, puis on en parle plus. Tout le monde est d'accord maintenant. Les gens, peut-être qu'ils vont y réfléchir. Si on vote tous les 5 ans, on va être en campagne électorale tout le temps, comme aux Etats-Unis. Tout le monde dit c'est mieux. Mais est-ce que vraiment c'est mieux ? C'est ça la question que je pose. C'est-à-dire, tout le monde dit oui, oui, c'est formidable, c'est moderne, tous les 5 ans. Pourquoi pas tous les 2 ans ? Pourquoi pas tous les 6 mois ? Je veux dire... Non mais... Parfois là, on dirait aux gens, tiens, on va changer de président tous les ans, on contrôlera encore mieux le président, si on va par là, non ? Tous les 5 ans, c'est à peu près la moyenne de tous les pays autour de nous. Mais c'est pas ça, c'est que 5 ans, il faut quand même une marge de manœuvre pour pouvoir travailler, exercer quelque chose et établir un programme. Si c'est tous les 2 ans, il n'y a plus de programme. Non mais personne ne propose de faire ça tous les 2 ans, c'est tout simple ou c'est... Il y a qu'Hardisson, voilà. Je vais proposer ça, moi. Mais les Américains, c'est 4 ans. Mais l'Hardisson, il est plutôt pour le septennat renouvelable et héréditaire, non ? C'est ça ? Moi, je suis pour la durée. Je pense qu'à la tête de l'État, il faut la durée, absolument. Le problème, c'est pas la durée du mandat du capitaine. Le problème, c'est quels sont ses pouvoirs, c'est qu'est-ce que l'on peut... On est d'accord. C'est comment redistribuer les pouvoirs à l'intérieur de la société. J'ai appris à l'amuser les gens pendant 6 mois avec cette histoire, en fait, c'est pas d'une importance capitaine. Alors, vous savez qu'un parti politique n'existe pas... J'ai jamais la porte d'un... Ils chantent demain, quand même. Il y a Bruel qui s'en est, ils chantent. Tu m'as mis des glaires partout. Un parti politique n'existe pas s'il n'a pas un candidat aux présidentielles. Donc, comme, bon, pour le RPR, ça sera Chirac. Pour le PS, ça sera Jospin. Pour l'UDF, ça sera Béroud. Donc, pour Démocratie Libérale, vous allez vous présenter aux présidentielles. Non, je crois que c'est pas vrai. Un parti politique peut très bien ne pas avoir deux candidats aux élections présidentielles. Et on a même vu récemment des partis politiques qui avaient deux candidats aux élections présidentielles. Chirac et Balladur. Non, on est candidat aux élections présidentielles quand on a quelque chose à dire. Vous avez quelque chose à dire, vous ? Ah bah oui, j'espère bien, oui. Donc, vous allez être candidat ? Non, j'en sais rien. Mais en tout état de cause, les libéraux, c'est normal qu'ils puissent dire que dans la campagne présidentielle, alors que tout le monde s'interroge sur le nouveau monde et qu'on a plutôt plus d'idées que les autres, c'est normal que l'on puisse dire qu'a priori, il sera légitime qu'il y ait un candidat libéral. Non, parce que la dernière fois, vous avez été Chirac, vous avez vraiment aidé Chirac à devenir président de la République ? Vraiment, vous l'avez aidé. Il n'y avait plus que vous pour l'aider, tout le monde était pour Balladur. Il n'y avait que Seguin et vous pour aider Chirac en 95. Donc, il est élu. Vous êtes ministre de l'économie et des finances. Je ne sais pas combien de temps, trois mois après, Juppé vous vire. Donc, faites gaffe maintenant. Un peu déçu. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut innover. Il ne faut pas refaire toujours la même chose. Oui. Alors, si vous êtes candidat, vous serez candidat libéral au présidentiel. Alors, vous allez nous dire ce que c'est le libéralisme, brièvement, parce que tout le monde fait du libéralisme. Jospin en fait, Fabius en fait, mais ça reste un gros mot libéral. Ça fait un peu World Company, ça fait un peu le renard dans le poulailler. On s'imagine des gens très durs qui veuillent que ce soit le pognon qui gagne. Non, mais tout ça, c'est une caricature. Oui. Je crois qu'on sort d'une époque où on a pensé que ceux qui étaient en haut, ils savaient, ils avaient le pouvoir, ils devaient commander. Et ceux qui étaient en bas, ils devaient obéir. Aussi bien dans l'entreprise que dans la politique. Et être libéral, c'est avoir un comportement. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un livre de recettes. C'est avoir le comportement inverse. Moi, je suis méfiant vis-à-vis du haut. Le pouvoir, il doit être limité. Il doit être contrôlé. Il doit être transparent. Il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Et en vrai, je suis très confiant sur la liberté, la responsabilité des gens. Mais c'est vrai que la liberté, ça fait peur. Il dit, si vous avez la liberté, vous pourriez faire un mauvais usage de votre liberté. Il t'énerve tout seul, t'as vu ? Non, il explique bien. Non, mais ça me faisait penser à une petite histoire. C'est celle d'un anarchiste qui était au début du siècle. Il s'appelait Fénéon. Et il est arrêté sur lui avec un couteau. Et le président du tribunal lui dit, mais c'est très grave. Vous aviez un couteau sur vous. Vous auriez pu tuer quelqu'un. L'archiste se retourne vers le président du tribunal et lui dit, M. le Président, est-ce que vous savez que vous avez sur vous de quoi commettre un viol ? Oui. Eh bien, je crois qu'on ne peut pas tout cadenasser comme ça. À l'évidence, la liberté, on peut faire un mauvais usage. Donc, il faut une liberté responsable. C'est ça, le libéralisme. Mais d'abord, confiance dans les gens, dans leur liberté, dans la responsabilité. Vous vous souvenez peut-être que dans mes premiers combats politiques, je me suis battu pour la liberté de la radio et la liberté de la télévision. C'est vrai. Il n'y avait pas la liberté de la radio. Il n'y avait pas la liberté de la télévision. Aujourd'hui, ça paraît banal, mais ça fait partie des libertés de choix que l'on donnait pas aux citoyens. Est-ce que vous êtes partisan du libéralisme ? Est-ce que vous êtes pour un filet social ? Parce qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des gens, vous le voyez tous les jours, des gens qui meurent dans la rue. L'espérance de vie aux États-Unis est 24e au monde, c'est-à-dire que les gens qui vivent le plus longtemps, c'est les Japonais, les Australiens, ensuite c'est les Français, et les États-Unis sont en 24e position. Je vous le dis, pour vous, vous faites gaffe. Non, mais c'est vrai. Parce que là-bas, les gens, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a rien. Là-bas, il n'y a pas de filet social. Donc, est-ce que c'est ça que vous voulez ? Non, parce que je crois qu'au contraire, c'est que ce sont plutôt les libéraux qui, dans l'histoire, ont inventé les protections sociales, les premières assurances sociales, les assurances familiales, etc. Et puis, moi, je me souviens avoir été un des premiers en France à défendre l'idée d'un revenu minimum. Et mon département, l'île et vilaine, a été le premier à le mettre en place avant que la loi ne l'impose. Après, j'ai constaté que le revenu minimum, il enfermait les gens à l'assistance. Il ne faut pas que ce soit un filet pour bondir, il ne faut pas que ce soit un filet qui enferme. Et je dis aujourd'hui qu'il faut encore innover, essayer de faire un revenu, une activité minimum garantie, faire un impôt négatif. Il y a bien des idées aujourd'hui pour sortir les gens de l'assistance qui les enferme. Vous savez, moi, je viens de milieux plutôt modestes. Et je fais partie de ces gens qui ont eu un peu de chance dans la vie. Mais bon, quand ils en ont eu, ils disent qu'il faudrait essayer de renvoyer l'assistance. Justement, est-ce que votre démarche politique, finalement, c'est un peu comme avec Patrick tout à l'heure, c'est peut-être un peu de la psychanalyse de Bistrot, mais est-ce que vos positions politiques ne sont pas dues au fait que vos parents étaient communistes ? Est-ce que ce n'est pas finalement une rebellion ? Ce n'est pas tout à fait vrai. Non, mes parents n'étaient pas communistes. Mes parents étaient un couple modeste. Mon père ouvrier spécialisé chez Renault. Chez Renault. Et votre mère était secrétaire de Sténaudactylo. Oui, secrétaire, oui. Ils n'étaient pas communistes. Ils étaient connus au moment du Front Populaire. À l'université ouvrière du Front Populaire. Du Front Populaire, mon père a été militant chez Renault. Bon, mais il n'y a pas de mal à ça. Ah non, mais attendez. Non, non, il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal à ça, justement. Mais ce n'est pas du tout en réaction contre eux. Est-ce que vos prises de positions politiques après ne sont pas dues à vos origines, familles, parents communistes ? Je ne crois pas. Et j'ai beaucoup appris de mes parents. Et je suis resté fidèle, je crois, à ce milieu. Alors, on va parler de vos engagements politiques. À l'âge de 15 ans, vous militez. C'est l'époque de la guerre d'Algérie. Oui, j'ai été marqué par la fin de la guerre d'Algérie. Les conditions de la fin de la guerre d'Algérie. On a laissé tomber les Harkis. Et ça m'est apparu un peu scandaleux. Je crois qu'aujourd'hui, il y aura un tribunal pénal international pour juger de cela. Vous étiez traumatisé par les conditions d'abandon de l'Algérie. Oui, ça m'a marqué. C'est la première vraie image politique que j'ai dans mon souvenir. Le massacre des Harkis. Des gens qui avaient porté l'uniforme français, on les laisse se faire massacrer avec leur famille. 100 000, oui. Ce n'était pas parce que vous pensiez que l'Algérie devait rester française. Non, vraiment, c'est ça. C'est ça qui m'a choqué, à l'époque. Mais j'étais très jeune, j'avais 15 ans, j'avais 16 ans, comme vous dites. J'avais 3 ans, moi. C'est que finalement, Alain Madelin, qui était fils d'un OS habillé en cours chez Renault, a été plus traumatisé par la perte de l'Algérie que vous qui êtes née à Tlemcen. C'est ça la question. Ce n'est pas une question, c'est une remarque. Mais ça n'appelle pas de réponse. Le mot le traumatisme était plutôt familial, plutôt affectif. C'est l'image. C'est l'image à déracinement. Sur le fait politique réel, ce n'est pas un traumatisme, c'est une réflexion ultérieure. Mais ce n'est pas un traumatisme. Alors, c'était votre première prise de conscience politique, ça a été donc l'Algérie. Ensuite, vous étiez violemment anticommuniste à cause du Vietnam, à cause de la communisation du monde. Mais c'était le totalitarisme de mon époque. À notre époque, j'aurais combattu, je crois, comme tous les libéraux, le nazisme. Moi, c'était le communisme. Et à une époque où je trouve qu'il y avait beaucoup de complaisance. Et au quartier latin, on a oublié ça. Mais il y avait une grande partie de la jeunesse qui était fascinée par le communisme. Marx, Lénine, Lénine, Staline, Mao. Enfin, c'était les slogans des rues du quartier latin. On a oublié tout ça. Et lorsque Phnom Penh est tombé, le plus grand quotidien français a titré ce qui a été un horrible massacre. Phnom Penh libéré. Moi, je me suis révolté contre ça. Alors, bon, peut-être que j'ai fait beaucoup de bêtises et beaucoup de conneries à ce moment-là. Mais je me suis révolté contre ça. Et finalement, avec le recul du temps, je trouve que c'était un bon combat. On ne pouvait pas accepter cela. Et beaucoup de gens qui étaient en face de moi au quartier latin, je les ai retrouvés après, lorsqu'on a aidé ensemble les boat people ou les réfugiés du Cambodge en Thaïlande. Et sans doute la plus grande joie politique que j'ai éprouvée, peut-être que j'aurais dû arrêter de faire de la politique à ce moment-là, j'y ai pensé, mais c'est lorsque le mur de Berlin est tombé. Pour en revenir à vos 18 ans, de toute façon, à 18 ans, là, j'excuse beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui, au même âge, étaient violemment engagés dans le bolchevisme, le communisme, et qui, d'une certaine façon, soutenaient le goulag. Donc, il n'est pas question de juger, en tous les cas, ce n'est pas mon propos. Mais enfin, quelle que soit votre aversion contre le communisme, vous avez quand même cofondé le mouvement Occident en 1964. J'ai effectivement côtoyé à des tas de milieux, en ce moment-là, parce que c'était un ghetto, l'anticommunisme. Vraiment, les gens qui étaient anticommunistes, il n'y en avait pas beaucoup. Et c'est vrai qu'au quartier latin, c'était ma réaction à moi, ma petite résistance à moi. Voilà, et avec le recul du temps, je continue un certain nombre de ces combats, vous savez, aujourd'hui. Je les continue contre toutes les dictatures, quelles qu'elles soient, contre ce qui se passe encore en Chine, ce qui se passe à Cuba, ce qui se passe encore au Vietnam. Jusqu'au bout, je continue à être fidèle à cette défense intransigeante des droits de l'homme. – Comment vous expliquez que quelqu'un qui vient aujourd'hui à la télé et qui dit « j'ai été stalinien, j'ai été maoïs, j'ai été léniniste, j'ai été marxiste-léniniste », ça n'a pas d'importance, et quelqu'un qui vient à la télé et qui dit « j'étais Occident ou j'étais d'extrême droite », avec le temps passé pour les uns contre les autres… – C'est à vous qu'il faut poser la question ? Je n'ai pas de réponse à ça, parce que vous, vous me posez la question à moi, mais vous ne posez pas la question, effectivement. – Non, je la pose à tout le monde, la question. – Oui, écoutez, je ne suis pas si sûr que ça. – Moi, je pense que ça n'a aucun rapport, aucun rapport. Je pense que, et on ne va pas faire un débat là-dessus, sinon ça va durer des heures, mais entre l'idéologie marxiste au départ, ce qui est écrit dans les textes, et l'idéologie nazie, il n'y a pas de rapport. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas basé sur la même chose. Que les hommes, et certains hommes aient spolié les écritures, que les hommes aient changé les idéologies, que les hommes ont y profité, oui, c'est possible, mais l'idéologie de départ n'est pas la même. Alors, il faut arrêter cette comparaison parce qu'elle est stupide et qu'elle est primaire. Elle est primaire comme, parfois, les combats de certaines personnes sur l'anticommunisme étaient un peu primaires. Et, en effet, les mouvements en question auxquels vous faites allusion, les mouvements occidents, les mouvements… – C'est-à-dire que vous, je ne veux pas faire un débat en plus. – C'est les mouvements qu'on a connus, que j'ai connus moi aussi. J'étais de l'autre côté, je me suis battu un peu contre eux aussi. On n'était pas très loin, je ne sais pas si vous étiez à Assas, mais je crois que vous étiez à Assas. – Mais vous n'avez pas connu cette époque ? – Non, mais pas cette époque-là. – Non, mais c'est pas la même chose. – Vous avez eu des enfants, donc ? – Non, mais il y a deux, trois mecs du Guth qu'on a quand même croisés par la suite. – Non, mais ce n'était pas la même chose. – Donc, c'est vrai que je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Moi, je savais que vous veniez dans l'émission, donc je le suis quand je suis arrivé là. Donc, on est là, on parle, mais ce n'est pas là qu'on fera le débat. Si un jour on fait un débat, on en fera un vrai. Mais c'est vrai que vos associations, elles passaient. Alors, vous avez raison quand vous dites… – Mais je ne crois pas, Patrick, je crois franchement que pour les millions de victimes, de savoir qu'ils ont été tués par une idéologie qui était un peu plus juste que l'autre, moi, je ne crois pas ça. Je crois qu'il y a eu vraiment deux totalitarismes dans le siècle. – Là-dessus, oui. – Je mets un signe d'égalité entre eux, même si je reconnais que dans la Shoah, il y a une attente à la dignité humaine qui est un créneau de plus, qui est un pas de plus dans l'horreur. C'est vrai. Mais pour les victimes, pour les millions de victimes, franchement, ça c'est les mêmes souffrances. – C'est un vrai débat… – De toute façon, non, mais bon, ce n'est pas les mêmes choses. – Oui, simplement, Patrick, moi j'appartiens à une famille de pensée qui est la famille libérale qui a combattu les deux totalitarismes. Et qui a été persécutée et victime de ces deux totalitarismes. On a toujours mis un signe d'égalité entre les deux parce qu'on a pensé que c'était deux idéologies monstrueuses. Le XXe siècle se termine, heureusement, sur, je l'espère, un autre espoir. – Je vais clore le débat en citant cette phrase de Jean Dormesson qui est dans son dernier bouquin, le rapport Gabriel, qui dit le drame du XXe siècle, ça a été d'être obligé de choisir entre deux totalitarismes, voilà. Alors après, on peut penser qu'il y en a un qui est plus grave que l'autre, mais c'était quand même deux totalitarismes. – Vous ne voulez pas qu'on passe un petit poker pour dépasser le débat ? – Je vous prends un poker avec lui, il va gagner. – Là, c'est tendu, là. – Non, mais c'est pas ça. – Bien, alors après, bon, vous passez aux républicains indépendants et c'est vrai qu'après, vous rentrez dans une forme d'establishment de passer vos années, comme ça un peu, vous rentrez dans une forme d'establishment politique dans laquelle vous êtes toujours, puisqu'après, les républicains indépendants, il y a eu le PR, le Parti républicain, et maintenant, démocratie libérale. Alors, je vais vous poser un certain nombre de questions sur tous ces gens du milieu politique que vous voyez toute la journée. Vous savez qu'on ne bouge pas pendant le jingle. – Bon, on y va. Donc, ça s'appelle l'interview où vous vous, je vous balance des noms. – Et tu viens enculé, t'as compris le principe ? – Compris. – Giscard d'Estaing. – Enculé ! – Merci. – Moi, j'adore les jeux basiques. – Je vous demande de vous arrêter. – J'adore les jeux très basiques. – Je vais toujours rigoler. – Allez, je suis chaud. – Giscard d'Estaing. – Deux Français sur trois. – Ouais. – Ça a été sa volonté. – Ouais. – Un titre de ses livres. – Ouais. – Et un beau projet politique qui est dans l'actualité. – Il revient bien avec son histoire de quinquennat, là. – Ouais. – Alors, Chirac. – Qu'est-ce qu'il fait ? – Non. – Il a fait ça, c'est juste, mais il a rien dit. – Sympa. – Ah oui, sympa. – Sympa. – La guillée. – Inusable. – Ouais. – Mais sympa aussi, hein. – Sympa, vous trouvez tout sympa, finalement. – Il a fait chaud la guillée. – Il ne le dira pas, il se passe les trucs dans l'émission. – Jospin. – Habile et, comment dire, Morose. – Ah ouais. – Morose. – Rose et Morose, oui. – Fabius ? – Il est libéral, Fabius, ça devrait être votre copain, normalement, Fabius, non ? – Fabius, on va en croire les éloges. – Le 22 mai, à Mont-Croisé, vous êtes tombé dans les bras l'un de l'autre. – Ouais, quand même un peu coincé. Coincé entre ce qu'il dit vouloir faire et puis ce qu'il fait réellement ou ce qu'il a la pouvoir de faire. – C'est le coup du téléphone qui ne vous a pas plu, là. Qu'on oblige les mecs qui vont gagner des milliards avec le téléphone portable à payer un petit peu pour les retraites, ça vous embête, ça ? Ça doit pas être votre truc, ça ? – Mais non, c'est pas ça. Non, moi, je suis pour la vente aux enchères. Mais ça, c'est un impôt sur le téléphone, un impôt de plus. – Mais quelle est la différence ? – Ce n'est pas les compagnies qui vont le payer, c'est nous qui allons le payer. Ça fait un impôt de plus. – C'est-à-dire, vous pensez qu'ils vont vendre les communications plus chères parce qu'il faudra que... – Mais ça appartient à qui, les fréquences ? C'est comme l'eau, c'est comme l'espace, c'est comme l'air, c'est comme le vent. Est-ce que l'État a le droit de prendre un impôt dessus ? Il faudra réfléchir à ça. – Mais si c'est pour donner aux retraites ? – Si c'est pour donner aux retraites, pourquoi pas, mais c'est quand même un impôt de plus. Dans ce cas-là, vous dites, je fais un impôt de plus. – C'était pour boire des coups. – C'est un impôt sur le téléphone. Je fais un impôt sur le téléphone, un impôt sur Internet. Vous dites ça comme ça. Il faut le dire franchement. – Cône-Bendit. Parce que souvent, on dit que vous êtes le Cône-Bendit de la droite. – Non, Cône-Bendit, Cône-Bendit, c'est la QV68, et c'est plutôt, je crois qu'il vieillit bien. – Oui. Mais vous voyez vraiment ? – Il vieillit bien, même s'il n'est pas encore tout à fait à maturité. J'avais toujours pensé que les jeunes libertaires étaient destinés à devenir de vieux libéraux. – Oui. – La légalisation de la marijuana, vous êtes pour ou contre vous ? – Ça, ça va déjà plus s'intéresser les amis. D'un coup, tu as fait « Ah quoi ? Attends, le mec, quoi, qu'est-ce qu'il a dit ? » – Si un jour, on fait un débat sérieux d'une heure où on peut s'expliquer, j'avis à tout le monde, je suis volontaire pour un tel débat. – Allez, roule un pète. – Je trouve. – Qu'il donne les cartes, allez, on va se détendre. – Allez, allez. – Sérieusement, sérieusement, parce que c'est un sujet sérieux. La loi de 70, elle est inappliquée. Elle est inapplicable. Et je pense, pour ma part, qu'il faut avoir le courage de cesser avec cette politique de l'autruche qui consiste à ne pas regarder les choses en face. C'est que les hommes politiques devraient avoir le courage d'ouvrir le dossier de cette loi de 1970. Voilà, ni plus ni moins. – C'est dit par les autruches. – Vous êtes d'accord, Alain Madelin ? – À l'heure actuelle, autour de la drogue, il y a des drogues qui sont plus ou moins offensives ou plus ou moins inoffensives. Il y a de vraies saloperies qui empoisonnent nos gamins. Mais il faut dire, il faut être capable de faire le tri entre tout ça. – C'est vrai, non, à Gif sur Yvette, il y a une extra en ce moment qui est nulle. – De 1970, j'aimerais qu'on fasse preuve d'un peu plus de tasse et de courage. – D'accord. La loi Veil, vous étiez d'accord avec la loi Veil sur l'avortement ? – Oui, même si je reconnais qu'elle peut poser des problèmes de conscience. – Et la deuxième loi Veil. – L'abolition de la peine de mort, vous étiez pour ou contre ? – Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ont fait le génocide du Cambodge ? Ou si on retrouve des types qui ont fait des expériences de vivisection sur des gamins dans les camps de concentration ? Ou les horribles assassins d'enfants ? Il y a un vrai problème. Moi, je respecte la vie. Mais là, il y a quand même un problème. Il y a un problème, il faudra avoir... Encore une fois, je suis pour respecter la vie, mais j'aime bien savoir qu'au moins ces criminels-là, ils puissent risquer leur vie après toutes les saloperies qu'ils ont faites. – Ouais, je sais pas. Quand on est catholique, je sais pas si vous êtes catholique, mais un catholique, nous on n'a pas le droit de tuer des gens, même si j'en fais des crimes. – Moi, j'ai vu de près deux choses dans ma vie. J'ai vu de près une fois ce qui s'est passé au Cambodge. Vraiment, ça a été horrible. Et puis, dans un autre domaine, dans ma ville de Redon, il y a eu le martyr horrible d'une petite fille. Horrible d'une petite fille. Ce sont des choses qui vous frappent et qui, sur l'instant, vous auriez à réagir, on ne laisserait pas faire. Je veux dire, on réagirait violemment, bien évidemment. Alors qu'ensuite, il y ait la justice qui civilise tout ça, qui reconnaisse des... Bon, je veux bien tout ça. Mais j'aimerais quand même bien savoir que ces salauds-là, ils risquent autre chose qu'une peine de prison de 20 ans, quand même. – Oui, surtout qu'il va sortir, Henri, là. – Patrick Henry ? – C'est pour ça qu'on a fait derrière des peines incompressibles. – On continue le Wouzou, hein, Léotard ? – Un vrai talent. – Ouais, pas bien utilisé, mais... – Par lesquels ? – J'allais le dire. – Tu étais trompé de frère, je crois. – Les deux ? – Non, je ne sais pas, parce qu'il y a 15 ans, il avait l'air d'avoir un avenir politique, quand même. – Mais c'est pour ça que j'ai ajouté « pas bien utilisé ». – Ah, pas bien utilisé, d'accord. Philippe Devilliers ? – Philippe Devilliers, Don Quichotte. – Ouais. – Don Quichotte de la Vande des... – Pasquois, c'est... – Pasquois, c'est en chopant de ça. – Pas chopant de ça. – Voilà, bravo ! – Je vois le tableau. Il faudrait le monter, ça, à Paris, au Megalore, tiens. – Au Puy du Fou, en son et lumière. – Le Pen, vous en pensez quoi, de Jean-Marie Le Pen ? – Ah, tu peux le dire, là, le mot que je t'ai dit tout à l'heure. C'est maintenant. – Ça se termine, c'est tant mieux. Ni fleurs, ni couronne. – En 98, au moment des régionales, vous avez été quand même un petit peu long à vous opposer à l'élection de Blanc, de Millon, de Bord et de Soissons. – Non, non, Millon, je lui ai dit. Millon, je lui ai dit qu'il faisait une connerie. Mais franchement, quand derrière, on a dit « Millon, c'est pas bon », moi, je hurle pas avec les loups, parce que Millon, c'est pas papon, c'est un type généreux. Le comparé à Papon, c'est exagéré, c'était pas vrai. – Bien. – Robien, votre ami Robien, il a quand même déchiré sa carte avec des ciseaux à la télévision, il a quitté votre parti quand même à ce moment-là. C'est bien qu'il, lui, pensait quand même… – Il l'avait déjà quitté avant, mais enfin bon, mettons, ça c'est la télévision. – Maintenant, ils ont plastifié les cartes, on peut plus le faire. Il a tout verrouillé. – Bon, avant-dernier nom de ce Wouz-Wouz, De Gaulle. – De Gaulle, c'est un formidable héritage. L'honneur de la France, le 18 juin 1940. – Alors, dernière question, Jean-Claude Briély. – Quel acteur ? – Ça tombe bien, il est là, Jean-Claude Briély. – Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? – Nous, on est… – Oui, pas du tout. – Par rapport à mademoiselle, t'es rien. Contrairement à ma légende. – Voilà. – Mesdames, messieurs, venez d'assister à cet extrêmement important ce qui s'est passé ce soir. – C'est le deuxième scoop de la soirée. – C'est le deuxième scoop de la soirée. Patrick Briélyly va se marier. Et Jean-Claude Briélyly embrasse les filles avant d'embrasser les garçons. – Qu'est-ce que ça t'étonne ? – Non. – Ah bon ? D'abord, je l'ai embrassé dans l'épaule. – Oui, en même temps, c'était pas très compromettant, je dois dire, oui. – Mais attends, que c'est compromettant, je trouve qu'elle est très très jolie. Et si tout était comme ça, il n'y aurait pas beaucoup de PD. – Ah ! – La mort ! – J'ai en train de virer sa cuisine. – C'est bien, toi, très bien. – Je suis en train de nous expliquer qu'il a vu que des tons, quoi. – Oui, en fait, c'est ça. Donc, Jean-Claude Briélyly, en ce moment, vous êtes souvent à Rome, où vous tournez Concurrence des Loyales, des Torescola, avec Gérard Depardieu, c'est ça ? – Oui, et Claude Riche. – Et puis, en fait, vous êtes aussi souvent à Paris pour faire la promo de votre livre. – Oui, enfin, pour rencontrer des singes. – Bravo, Patrick ! – Parfait ! – Parfait ! – Mais avec moi, c'est bien. – Pourquoi ça ? C'est Chantal Goya ? – C'est Chantal Goya, c'est en hommage, en fait. On peut le dire aujourd'hui, c'est en hommage à Chantal Goya. – Parce que j'ai connu aussi, elle. – Bon, bah. Alors, ça s'appelle le ruisseau des singes. Alors, en gros, ça, je l'explique à votre place, parce que vous l'avez tellement répété que vous devez être gaver. – Donc, le ruisseau des singes, parce que vous étiez petit, vous habitez… – Oui, j'ai été petit aussi. – Voilà, et vous habitez à Blida. – Et j'ai connu des filles de 5 ans, depuis 7 ans. – Voilà, lui, c'était Clemsen. – Vous, c'était Blida. – Voilà. – Voilà, c'est une soirée… – On aurait pu se rencontrer, parce que tu es né il n'y a pas longtemps, toi. – Voilà. C'est une soirée souvenir. – T'aurais été cherché à l'école, je t'aurais accompagné. Je t'aurais appris des trucs, t'aurais chanté pour moi, Ganko. – Il s'en est bien sorti, Montréal. Et donc, la promenade familiale. – On a fait une promenade un jour en Calèche, tous les deux. – Oui. – Au Maroc. – Au Maroc. – C'est moi qui conduisais, je te le signale. – C'était énorme. – Que des scoops. – Et alors, la promenade familiale du dimanche se faisait à un endroit qui s'appelait les Gorges de la Chifa, c'est ça ? – Où il y avait des petits singes. – Oui, on avait mis à peu près de toutes les couleurs. – Petits singes en liberté. – C'était mieux que Disneyland, parce qu'ils venaient manger des bananes, des calcahuètes. – Voilà. Et alors, pour atteindre cet Éden, il y avait 40 kilomètres d'enfer, parce que vous étiez malade en voiture, c'est une traction avant, ça sentait l'essence. – Oui, enfin, c'était 1932, la traction. – Vous vomissiez. – Voilà. – Voilà. – Je rendais l'âme. – Il rendais l'âme. – C'est un peu une espèce d'image, comme ça que j'ai pensé, pour arriver au bonheur, au paradis, il faut passer des obstacles et des obstacles, du genre Thierry Ardisant. – C'est une métaphore de la vie, ce titre. Alors oui, justement, dans les choses désagréables avant d'atteindre le bonheur, il y a vos parents, parce que c'est vrai que… – Pas désagréable, ils n'ont rien compris. – Oui, ils n'ont rien compris. – Votre père était militaire, il acceptait mal déjà que vous fassiez le singe. – Votre mère, il vous disait, surtout ne se fait pas remarquer. Alors, quand on vous connaît, c'est vrai que ça devait être difficile. C'était comme dire à Mozart, ne fais pas de musique, un peu, quoi. – Oui, ça, c'est gentil, ça. – Hein, c'est gentil ? – On a raison. – Oui, c'est gentil. – Très gentil. – Mais j'ai essayé d'être sympa avec Briadine. – Ça va se faire, ça va se faire. – Et donc… Non, mais quand vous avez vu la légende… Vous avez vu la légende d'honneur, en 81. – Oui. – Votre mère, vous êtes content de sa mère, c'est pas Augusta qui aurait fait ça. Votre mère, elle dit, de toute façon, de nos jours, il la donne à tout le monde. – Ce qui est vrai, un peu. – Ce qui est un peu vrai, mais en même temps, elle aurait pu vous dire mon fils… – Oui, c'était pas très aimable. – Mon fils, c'était génial. – Chaque fois que je jouais au théâtre, elle disait que le partenaire était formidable, que la fille était magnifique. – C'était de la punheur. – C'était de la punheur. – Oui, voilà, c'est ça. – Elle était pas conne, la vieille, hein. – Je te remercie pour ma mère, c'est sympa. – Donc, le livre commence par votre enfance. Donc, fils de militaire, de caserne en caserne. Alors, vous êtes né dans une caserne. – Tout à fait. – Et puis après la guerre, vous venez… – Il m'avait resté quelque chose. – Oui, c'est ça, vous venez en Métropole, Marseille, Issoir, Angers, Chambelet. – Oui. – Voilà, alors là, votre père, évidemment, lui, c'était un militaire. Qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre, lui ? Il s'est bien comporté, votre père ? – Oui, il s'est bien comporté. – Il balance ta famille, vas-y. – Non, 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 il s'est bien comporté. – C'est comme chez Mao, on balance ses parents. – Non, non, pas du tout. – Il a eu une attitude un peu, je vous le dis à votre place, il a eu une attitude un peu tiède pendant la guerre. – Voilà, non, il était tiède, comme je vous signale, 50 millions de Français. – Oui. – Il était militaire, le maréchal Pétain, c'était le vainqueur de Verdun, il ne pouvait pas penser qu'il pouvait arriver à quelque chose de trop mal, donc il était un petit peu obéissant. – Voilà. – Je lui ai reproché, ça, d'avoir été trop obéissant. Vous savez, il y a une phrase de… – Bon, vous dites que je fais toujours des citations. – Toujours ? – Oui, mais… – Jusque maintenant, vous n'avez pas fait une seule citation. – Ben voilà, alors, je vais en faire une. – Éviterie ? – Tristan Bernard. – Tristan Bernard. – Il disait, il croit qu'ils sont heureux parce qu'ils sont immobiles. – Oui. – Et j'ai reproché à mon père et à beaucoup de Français, moi j'avais 8 ans, d'être immobile. – Oui. – Alors, il n'a peut-être pas entendu le général de Gaulle, mais il était resté un peu tranquille. – Oui. – Et je trouve que dans la vie, il faut oser, même si on se trompe. – Oui, et alors, citation pour citation, c'est d'ailleurs marqué au début de votre bouquin, c'est « J'écris mes mémoires avant de ne plus en avoir ». – Ben oui, parce qu'après, on est un peu vieux, on a des rancunes, des erreurs. – Tristan Bernard. – Il vaut mieux être généreux. – Alors, en 46, bon, la guerre est finie, vous vous retrouvez au pritaine des militaires de La Flèche. – Oui. – L'école d'enfants de troupe. – Il y a une photo d'ailleurs, vous étiez en uniforme. – Oui, on se levait à 5h le matin, on faisait le lit au carré, on a stiqué les boutons de… Ben oui, tu n'as pas connu tout ça. – Mais c'est pas mal, moi je t'écoute avec… – Oui, tu m'écoutes, ben voilà. Et c'est là où j'ai découvert l'amitié, pas zing zing boum boum, l'amitié. – Oui, oui, l'amitié. – C'est stiqué les 5h du matin. – Qui m'aime bien. – Il y a ma fille qui dit, c'est stiqué à 5h du matin. – Ça, c'est chic, vraiment. – C'est chéri qui a dit ça ? – Oui, toi tu as dit ça. – Ça va me retomber sur la gueule encore, ça va être de ma faute, tu vas voir. Elle va changer de cravate, ça va commencer. – Elle est pas belle ma cravate ? – Non. – Ah si, elle est bien sa cravate, Lolo. – C'est le printemps. – Tu l'as emmerdé comme ça. – Entre sa mère, sa cravate, mais t'étais fou quoi. – J'adore Jean-Claude Brielli. Quand il a une cravate qui ne me plaît pas, je lui ai dit, ça fait des années qu'on est ensemble. Le matin, quand il part avec une cravate qui ne me plaît pas, je lui ai dit, tu l'aimes. – Un bon copain. – Ils sont copains. – Et voilà, avoir un bon copain, Jean-Claude Brielli, et Laurent Baffi. Bon alors, vous êtes donc aux Britanniens militaires, et vous allez en vacances à Paris, chez votre oncle et votre tante, qui vous amène voir Joséphine Bakker. – J'avais une tante qui était très gentille, pas de jeu de mots. La soeur de ma mère qui était une femme très sympathique parce qu'elle avait compris, elle, ce que j'avais envie de faire. Et grâce à elle, j'ai pu voir des images qui sont restées toute ma vie. – Et oui, et vous découvrez le théâtre, donc, à Baden ? – Cinq ans. – Oui, d'abord là, et puis après, en 46 à Baden, avec le fils du consul général de France. – Oui, qui était fiancé, je précise tout de suite. – Non mais ça, c'est bien précisé. – Avec un côté comme ça. – Anabolisme perfect en même temps. Et là, vous rencontrez Edwige Feuillère et Jean-Marais en tournée à Baden. Et vous rencontrez Pierre Lhomme, qui est un opérateur assez connu. – Non, très important aujourd'hui. – En faisant votre service militaire. – Non, il a fait son service militaire. Il y a Pierre Lhomme, Philippe de Broca et Robert José. – Vous avez eu du pot. Toute votre vie, vous avez eu du pot. – Oui, oui. – Vous avez toujours rencontré les gens qui... – Et je n'ai pas couché beaucoup, contrairement à ce qu'on croit. – Et alors, quand vous êtes démobilisé, vous allez à Paris, dès que vous avez fini votre service, votre père vous a dit, il faut faire le service. – Oui. – Quand vous avez fini, vous allez à Paris. – Oui. – Et là, alors, vous allez m'expliquer comment vous avez fait. Avec une solde de 26 francs par jour, vous êtes arrivé à économiser 60 000 francs. – Oui, je dépensais rien. – Ça vient de votre mère, ça, votre côté bas de laine, comme ça ? – Pas bas de laine. Je n'aime pas... Je trouve que je n'aime pas du tout du prix pour l'argent, mais je n'aime pas le gaspiller. – Non, parce que votre petite maison 18ème, là, petit château, vous l'avez acheté très jeune. – À 23 ans. – À 23 ans. Donc, vous avez un côté, quand même, vous... – Non, mais attendez, avoir une maison à 23 ans, parce qu'on a travaillé et gagné... – Non, non, je ne sais pas pas, Jean-Claude, c'est simplement... – Et ma mère m'a dit, quand j'avais vu ma maison, elle m'a dit, mais tu as besoin de ça pour toi tout seul ? – Oui. – Bah oui, j'étais content d'avoir une maison, parce que j'y rêvais toute ma vie. – Non, mais regardez, par exemple, au cimetière, vous avez acheté une concession. – Oui, d'accord. – Non, attendez, vous avez acheté une concession au cimetière, une première concession, à côté de Marie-Dupécy. – Oui, mais si, à côté... – Et après, vous en achetez une autre. – Non, mais ça, c'est comme les discours politiques, ça. Quand on veut couper dans la phrase, on peut arranger les choses. – Non, je ne gêle pas. – Vous achetez deux concessions, une seule suffirait ? – Non, je... – Il y en a une avec la clim, et une avec le chauffeur. – Je ne sais pas. – Non, j'espère qu'on sera quatre. – Alors, c'est tout. – Ah, c'est pour ça... – Je vous attends, d'ailleurs, les... – Ah, c'est pour mettre des copains à côté de vous ? – À côté de la dame aux camélias. – À côté de Marie-Dupécy. – C'est un séjour, une grande réception. – Oui, je ferai des soirées. – C'est-à-dire que même sa tombe est chouette, quoi. – Alors, vous dites, les gens du cahier, la bande de cahier du cinéma, quand vous étiez à Paris au début, c'est, je ne sais pas, 55, 56, ils vous payaient votre place au cinéma... – Parce que vous les faisiez rire. – Vous les faisiez rire. Alors, c'est marrant cette idée, vous avez toujours fait rire les gens. Par exemple, à 7 ans, vous tapiez la tête contre les murs, si ça faisait rire les gens... – Là, j'étais très con, hein. – Oui, non, mais bon, si ça faisait rire les gens... – Mais vous continuiez parce que ça faisait rire. – C'est extraordinaire, ça. – Parce que maintenant, je ne me fais plus mal, hein. – Ce n'est pas difficile d'être sans arrêt en représentation de faire rire les gens ? – Non, mais c'est de vouloir séduire, d'être aimé, de... Je n'avais pas ça chez moi. Bon, mes parents ne me comprenaient pas. Donc, je voulais plaire à l'extérieur et comme je voyais que je séduisais des copains... – J'ai compris. – Le rire, c'est la première séduction. Une femme vous dira toujours, un homme qui me fait rire, elle l'a dit tout à l'heure en parlant de son copain, quelqu'un qui vous fait rire... – Son copain, il est à New York, en même temps. – Oui, bien, il est à New York, mais il a fait rire de New York. – Oui. – Bien, alors... Donc, votre secret... – Elle n'a pas ça qu'elle a dit, elle a dit qu'elle avait bruel. – Merci. – Oui, non, mais elle est miope. – C'est clair, c'est réglé. – Elle est miope. – Donc, votre secret pour vous faire de tous vos merveilleux amis que vous avez, c'est de les avoir fait rire. – D'abord, je crois que j'étais gentil, je faisais rire, et je partais quand il fallait, et je ne demandais rien. En amitié, il ne faut jamais rien demander. Comme ça, on vous donne. – Alors, votre bouquin, bon, il faut le lire, de toute façon, je ne vais pas le raconter, c'est des 450 pages. – Oui. – Bon, il y a des trucs assez marrants. – Ah, quand même. – Oui. – Il y a Delon. – Oui. – Vous faites le pit, toujours, vous le faites rire au festival de Cannes pour devenir copains avec... – Oui, il était beau, hein. – Ah, il était beau. – Ah oui, je peux vous dire que quand je vois les jeunes premiers d'aujourd'hui, ils peuvent s'arrêter. – Non, c'est vrai qu'il est très, très beau. – Tu ne regardes pas, hein. – Il n'y a pas photo, hein. – Il n'y a pas photo, je suis d'accord avec toi. – Non, mais c'est vrai. – Il est magnifique. – Vous racontez cette anecdote qui est assez rigolote, donc vous devenez copain avec lui au festival de Cannes, vous remontez à Paris, à l'époque il vit avec Brigitte Aubert. – Oui, grande actrice, qui était d'un rendez-vous de juillet de Jacques Becker, il faut le signaler, ce n'est pas… – Un soir, vous dînez tous les trois, et lui il dit on sort. – Oui. – Bon, et il dit, toi tu ne viens pas, il dit. – Oui, non, il dit, je sors avec mon copain, on va faire un petit tour, elle dit, mais moi je… non, non, toi tu restes à la maison, tranquille. – Sympa. – Non, mais bon, j'en connais d'autres, hein. – Oui, jamais. – Ah oui. – Et donc, bah non. – D'accord, en tous les cas, il fait ça, et puis il demande les clés de la voiture, elle ne veut pas lui donner parce qu'elle dit, puisque tu veux sortir avec ton copain, va à pied. – Oui. – Alors il sort un revolver en bouchon. – On va bien écouter. – Non, mais attends, un truc de foire. Il tire comme ça pour m'impressionner, il voulait faire Gary Cooper pour moi. – Oui. – Bon, et puis après il met deux fils, il fait partir la voiture. – Il tire dans la serrure de la bagnole avec un flingue. – Oui. – Et après il met les deux fils comme ça. – Un truc de foire, oui, bon. – Non, non, mais attendez. – C'était sûrement la première fois qu'il le faisait. – Oui. – Oui, parce que c'était pas un truc. – Non mais Delon, Delon, il est un goulon, parce que quand il y a quelqu'un qui veut faire une biographie de lui pour raconter tout ça, il l'interdit en même temps. Vous, vous en avez pas voulu l'avoir ? – Non, 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 pas du tout. Quand on raconte des conneries et quand on raconte des méchancetés et des trucs… Moi j'ai vécu deux ans avec lui quand j'entends aujourd'hui qu'on dise pour un verre de whisky on pouvait avoir Delon, etc. Je trouve ça nul. – C'était pas vrai. – Absolument pas vrai. Il est pas con. Trois bouteilles de champagne. – C'est ce que j'allais dire. J'allais dire deux verres mais je préfère que vous disiez une bouteille de champagne. Alors vous racontez Delon… – Même pour une bouteille de champagne. – Vous allez accueillir Romy Schneider parce que Delon vous demande de venir parce que vous parlez allemand. – Belle, 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 18 ans. – Et là vous assistez à la naissance d'une passion entre les deux là. – Un coup de foudre, ils ont encore eu besoin de moi. – Et alors le soir, c'est rigolo ça. Vous allez au Lido tous les trois, Delon il prend des langousses, du champagne, machin. – Il voulait épater encore plus Mademoiselle Schneider d'abord qu'elle avait besoin de ça. Elle était déjà tombée dans le piège. Elle avait plongé dans ses grands yeux bleus. Et il me dit, on va au Lido. Je lui dis, mais attends, on n'a pas un rond. Il me dit, on va au Lido. Bon tais-toi, bon. Alors on va au Lido. Moi je me dis, on va pas avoir de table. Il connaissait le directeur. On a la table du milieu. On nous amène caviar, foie gras, tout ça. Moi j'étais angoissé, fils de militaire, un peu comme ça. Je dis, on va passer deux mois à faire la vaisselle. Ça va être terrible. Puis quand on va porter la décision, comment on va faire ? Enfin j'étais transpiré. Eux, ils étaient heureux, amoureux. Ils se regardaient, ils buvaient du champagne, tout ça. La musique, ils dansaient. Moi j'étais comme un con. J'attendais la décision toute la soirée. Et puis à minuit, 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 le spectacle est terminé. L'orchestre très gentil fait une valse pour Romy. Parce que Romy était une star internationale. Et on lui joue la valse de Sissi. Elle se lève, de l'on part avec elle. Et voilà qu'ils dansent tous les deux. Et moi je suis là terrorisé. Et bien entendu, ce qui arrive, le maître d'hôtel arrive. Il me met l'addition devant les yeux à moi. Alors je vois l'addition. C'était 4000 francs, 5000 francs. C'était épouvantable pour moi. C'était six mois de salaire. Je dis, bon oui, tout de suite, tout de suite. Je prends un air, tout ça. De l'on revient, je lui glisse l'addition discrètement. Parce qu'on était avec une dame. Il regarde et il dit, alors ? Je dis, alors quoi ? Alors Romy a compris le manège. Elle a pris l'addition, elle l'a signé. C'est elle qui nous a invités. Mais le soir, j'espère qu'il l'a récompensé. Sûrement. À part ça, je n'ai pas de gigolo, hein. Ah non. Donc... Ah non, il était amoureux. Il était amoureux. Attendez. Pas une. Non mais attends, t'as pas une copine qui t'a offert un dîner à jamais ? Mais alors, enfin franchement. Alors, Edith Piaf. Il y a eu un truc ici, un soir. Patrick Sébastien nous a raconté que chaque fois qu'il mettait une cassette de Piaf dans sa Mercedes, il avait un accident. Et quelqu'un a parlé de vous en disant, mais Jean-Claude Brielly, il a hérité de la petite robe noire de Piaf. Et la première fois qu'il a voulu la montrer à quelqu'un, la petite robe noire de Piaf, le téléphone a sonné, hop, c'était Pierre Brasseur qui était mort. Oui. La deuxième fois qu'il l'a monté, le téléphone sonne, hop, c'était O. Sarapo, le dernier Jules de Piaf, qui était mort. J'ai retrouvé ça, en fait, dans votre livre. Edith était quelqu'un qui avait une présence si forte, que je pense qu'elle ne veut pas qu'on l'emmerde. Elle est contente qu'on l'entende chanter encore 35 ans après sa mort et d'entendre cette voix unique et ses chansons d'amour. Mais elle était très superstitieuse et je crois qu'elle n'est pas contente quand on touche à sa vie privée ou à des choses personnelles. Bien. Quand on a fait, Claude Lelouch, le film Edith et Marcel, bon, moi j'avais dit à Claude, tu es sûr qu'il m'a dit, oui, oui, moi j'ai rencontré Piaf, elle était contente qu'on fasse sa vie. Et puis c'est vrai que le premier jour des essais, Patrick Devers se suicide alors qu'il devait jouer Marcel Sardin. Donc tout d'un coup, il y a eu une pression dans le film et le film n'a pas très bien marché alors qu'il était très bien fait et qu'Evelyn Bouygues était formidable. Mais ça n'a pas marché. Bon. Théo Sarrapeau que je connaissais avec Edith, Edith m'avait dit, si je meurs, tu t'occupes de Théo, tout le monde va le laisser tomber. Ce qui a été fait d'ailleurs dès qu'elle est morte. Donc j'ai appelé Théo, je lui ai dit, viens chez moi dans ma belle maison pour passer 15 jours, 3 semaines, être tranquille, pas avoir la pression de la presse, des photos. Pour me remercier, il m'a offert des livres. Et puis une des petites robes, elle en avait 4, une petite robe de scène d'Edith avec deux petits coeurs comme ça. Alors bon, je l'ai mis dans un carton avec du papier de soie. Et puis je n'ai jamais, je ne suis pas fétichiste, je n'aime pas voir la robe d'Edith la nuit, etc. Un jour, c'est vrai que des amis m'ont parlé d'Edith, m'ont parlé de Pierre Brasseur en me disant, il est toujours bourré, c'est un con, etc. J'étais furieux parce que j'adorais Pierre Brasseur. Et je dis, je vais vous montrer, il est ami avec Edith Piaf. Quand on dit ami avec Edith Piaf, c'est un honneur. Donc je vais vous montrer la robe de scène d'Edith. Au moment où je monte pour la chercher, le téléphone sonne. Pierre venait de mourir. Je ne sais pas, deux ans plus tard, la même chose. Et c'est Théo qui venait se tuer en voiture. Et voilà, la robe et voilà. Alors bon, donc votre bouquin regorge d'histoires comme ça, qui sont... Comment vous avez dit, regorge ? Regorge, c'est bien, regorge. Très bien, c'est bon, oui, très bien. Ça regorge d'histoires comme ça. Mais c'est vrai, il y a plein de... C'est marrant, c'est tous des gens qu'on a connus. Lino Ventura qui parlait trop bas, alors les ingés sont, ils gueulaient. Arletti qui ne voulait plus dire atmosphère, atmosphère, parce qu'elle disait, le public le dit mieux que moi. C'est vrai. Elle meurt dans la misère, puis quand elle est morte, on découvre, je ne sais pas, il y a un tableau du trio, c'est Gonzague. Oui, c'est Gonzague. Le mieux, c'est Jules Berry. Ah oui. Jules Berry, formidable. Jules Berry, il avait une chambre de bonne qui montrait aux huissiers. Oui. Et il habitait au Georges V, c'est énorme. Monsieur André, qui était un type extraordinaire, très élégant, qui avait le... Deauville, le Normandie, c'est toute la suite de barrières. Bon, il avait tous ses hôtels, ses casinos, il était très riche, mais il aimait les artistes. Et Jules Berry jouait au casino tout le temps, donc il avait dû perdre beaucoup au casino de Deauville, ou au casino de Cannes, ou... Bon. Alors donc, il avait une grande amitié pour Berry, et il lui avait donné une suite à vie au Georges V, car c'était son hôtel, et il avait une petite chambre de bonne pour les huissiers. C'est quand les huissiers arrivaient, en disant, « Oh, monsieur Berry, il habite là-bas au 9ème étage », alors on montait, on voyait un lit de camp, un cintre vide, et puis rien. Donc il pouvait rien saisir, et l'autre, pendant ce temps-là, buvait du champagne et buvait... Il y a un mot très très charmant de Marcel André et de Jules Berry. Un jour, Jules Berry envoie un télégramme à monsieur André, à Deauville, en lui disant, « Envoie-moi, urgent, 5 000 francs, je le dirai à tout le monde. » Et monsieur André a dit, « Voilà 500 francs, ne le dis à personne. » C'était les gens qui avaient l'esprit. Donc le livre est bon et il sort comme ça. C'est un petit peu comme si vous invitiez Jean-Claude Briali à dîner. Donc vous pouvez faire l'économie de l'avoir. Vous achetez ce bouquin. Alors dites-moi, il y a un petit problème simplement, c'est que vous parlez de tout le monde, vous parlez très peu de vous dans ce bouquin. Il faut attendre la page 414 sur 450 pour vous évoquer votre homosexualité. Alors que c'est un truc que tout le monde connaît. Non mais attendez, je m'en fous complètement. Je n'ai pas une étoile rose ici. Je ne suis pas... Vous parlez de racisme et tout ça. Je pense que quand il y a de l'amour, où que ce soit... Non mais attendez, je ne porte pas un jugement de valeur. Je dis simplement... Ah vous dites là, homosexuel, vous n'avez pas dit 420. Non, c'est pas ça. Je dis simplement que tout le monde le sait. Et vous attendez la page 414 pour évoquer votre copain, votre famille. Non, c'est parce que mon éditeur, qui est monsieur Fixot, m'a dit mais tu ne parles jamais de ta vie privée. J'ai dit non, d'ailleurs j'ai fait une page blanche parce qu'il aurait fallu un livre, mon cher, pour raconter toutes mes aventures. Alors, j'ai donc mis une page blanche. J'ai mis ceux que j'ai croisés dans ma vie, je les salue. Mais ils peuvent inscrire chacun avec leur nom. Oui. Vous allez faire un jour un livre avec toutes. Non, non, non. Parce qu'il y a beaucoup de filles dans votre vie, contrairement à ce que les gens croient. C'est pour ça que vous dites l'homosexuel. Mais justement. Mais nous, on serait bien. J'ai été bilingue, mon cher. Et puis, c'est vrai d'avoir... Quand je suis arrivé à Paris, j'ai tombé amoureux de Jeanne Moreau. Tout le monde aurait pu penser que j'étais déjà marais. Oui. Bon, j'ai rencontré dans ma vie Ava Garner ou Nathalie Moreau. Jeanne Moreau, vous l'avez présenté à Truffaut en plus. Absolument. C'était sympa pour elle. Et elle reste mon amie et ma marraine de théâtre. Bien. Alors, je vais vous faire... Ça ne vous étonnera pas, Jean-Claude Briali. Je vais vous faire une interview cir-pompe. Il n'a pas bougé pendant le jingle. L'interview cir-pompe, j'aurais pu l'appeler l'interview de Rucaire, mais je l'appelle l'interview cir-pompe, parce que je ne veux pas être désagréable avec Michel si tu nous regardes. Vous avez joué 600 fois la puce à l'oreille, 250 fois, mon père avait raison, entre... Vous êtes quand même aussi un immense acteur de théâtre, non ? Je ne sais pas si je suis un immense... C'est l'interview cir-pompe. C'est l'interview cir-pompe. Ah oui, d'accord. Je crois que je fais bien mon métier, que les gens m'aiment bien. Alors, on continue l'interview cir-pompe. Patron d'un théâtre, les bouffes parisiens. Oui, patron. D'un restaurant, l'orangerie. Oui, oui. Vous réussissez tout ce que vous touchez. Voilà. Vous verrez quand je vous aurai touché. Vous allez devenir directeur de la télévision. Vous êtes quand même extraordinaire, parce que cet été, vous allez faire deux festivals. Le festival d'Anjou. Et de Ramatuel. Et de Ramatuel. Il y a un festival Sacha Guitry à Dax. Hop, troisième festival. Non, non. Là, je viens jouer la pièce et tout. Oui, avec mon père avait raison. Oui. Donc, vous êtes extraordinaire. Parce qu'à Dax, il y a un grand hôtel où allait Sacha Guitry s'imposer. Oui, il allait faire ses cures à Dax. Il emmenait ces femmes-là et elles s'ennuyaient tellement. Il disait, elles s'ennuient tellement que comme ça on peut faire l'amour toute la journée. Ah, c'est bien. C'est joli. Dites-moi, on peut dire votre âge ? Ah oui, 67 ans. Vous êtes vachement bien pour votre âge. Oui. Et au lit, je suis un jeune homme. Un jeune homme. Quel est votre secret, Jean-Claude Briali ? Mon secret, c'est que je crois que j'aime les autres et que je dors bien. Voilà, je crois que quand on aime les autres... Oui ? Vous savez, il y a une très belle phrase d'Arletti. Elle disait, la meilleure crème de beauté, c'est la bonne conscience. Ah. Et quand on s'endort le soir, en ayant fait ce qu'on devait faire de son travail, qu'on a été sincères et qu'on a essayé de donner la main à l'un ou à l'autre, on dort bien. Voilà. Noémie, vous entendez ? Oui. La meilleure crème de beauté, c'est la bonne conscience. Elle, elle n'a pas besoin de crème de beauté, elle est ravissante. Merci, c'est gentil. Mais c'est vraiment... Mais attends, j'ai quand même le droit de dire que mademoiselle est ravissante. Non, mais je pense à... Et voilà, merci, on rallume. Oh mon... Vous la chantez celle-là aussi, non ? Oui. J'accueille maintenant le... J'accueille maintenant le nouveau Jean-Claude Briani, Edouard Baer. Edouard Baer, Edouard Baer, Edouard Baer. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, Edouard Baer ? Honnêtement, c'est pas du tout une sorte de... Je vous prie de m'excuser, c'est-à-dire que mon film est sorti hier. C'est un énorme succès, donc je me suis précipité pour embrasser un peu tous les gens qui étaient autour de moi. Et l'un d'eux était du verre cassé. Et donc j'ai la bouche très très abîmée, c'est un... J'étais très beau avant. Mais être le nouveau Jean-Claude Briani, ça consiste à quoi au quotidien ? Bah justement, je disais que vous étiez le nouveau. Quel soit le type d'activité ? Vous allez voir, vous allez voir. Je disais que vous étiez le nouveau. Je ne suis pas pressé non plus parce qu'il n'y a pas de... Le nouveau Jean-Claude Briani parce que vous êtes un spectacle à vous tout seul. Et Jean-Claude Briani, quand il est arrivé à Paris, ce qui a fait sa carrière et sa gloire, c'est qu'il était un spectacle à lui tout seul. Vous êtes un personnage. Je suis simplement... Quand je vais dans des lieux publics ou dans des lieux de spectacle, j'y vais avec gaieté, avec enthousiasme et j'ai envie de faire passer ça. Il y a la tranche qu'il a, là. Et puis avec cette bouteille physique... Là, il est un spectacle. C'est le dernier truc qu'il a trouvé, maintenant, c'est... Non, mais écoutez, je ne peux pas vous le montrer, j'étais épouvanté. Moi, je l'ai vu, moi, je l'ai vu. C'est vrai ? Oui, il faut qu'il aille faire un spectacle à la Salle Patrière, hein ? C'est pas ce que vous me direz à partir de maintenant. Je vais vous suivre partout. Mais qui t'a conseillé le collagène ? Comment ? Qu'est-ce qui... Non, mais j'ai fait... C'est vrai qu'on est obligé. On essaye des choses, on essaye des trucs, on essaye et on ne réussit pas. Vous vous baladez comme ça dans la vie, avec une espèce d'humour indéfinissable, un côté un peu dandy, basé sur l'absurde, la connivence. Et vous dites, pourquoi je vous compare à Jean-Claude Briali, vous dites, j'aime faire rire. Ben écoutez, oui, j'aime faire rire, j'aime faire pleurer, j'aime provoquer des émotions, comme tous les gens du spectacle honnête. Mais là, par exemple, c'est un spectacle étonnant, je vois cette émission, je regardais là, l'idée de mélanger tout à coup Hitler, Casimir, Schellas, c'est une chose... C'est le propre de cette émission. Moi, je préfère des émissions, je préfère Casimir avec Casimir, Schellas avec Schellas, Hitler avec Hitler. Je suis un peu effaré par cette sorte de grand bazar. C'est le propre de cette émission. Alors, vous, vous vous êtes fait connaître avec Ariel Wiesman dans une émission qui s'appelait La Grosse Boulle sur Radio Nova. Vous étiez un petit peu comme Poiré-Séro, on pourrait dire, c'est la bonne comparaison. Après, sur Jimmy, vous avez fait Nonante. Et puis Recana, et là, vous avez fait un truc extraordinaire. Vous avez vu son comité de visionnage à la fin de NPA. En plus, c'était à l'époque Durand. C'était les années Durand. C'était les années Durand. C'était les années Durand. Et le dernier truc où vous avez vraiment fait rire, c'était au César. Vous n'avez rien écrit, vous êtes arrivé comme ça. Et c'est vous qui avez embarqué l'affaire, quoi. Vous étiez quand même le plus drôle. C'était un numéro de capotinage honteux. Oui, mais c'était bien. Non, non, c'était bien. L'impro total, complètement surréaliste. Je vous remercie beaucoup. Non, non, c'est vrai. Non, mais il a un physique. Il a un physique, c'est clair. Il fait un peu romantique dégénéré. Un peu resté de brûlant anarchiste avec son écharpe noire. Écoutez, je vais vous laisser. Je crois que vous êtes très bien. Mais là, je ne vais peut-être pas rester tout le temps. Mais ce n'est pas contre vous du tout. Ma bouche qui triple. Je suis en train de revoir ma vie en entier. J'en connais qui rêve. Merci beaucoup. Je vais tirer comme ça. Attendez, attendez qu'on ait fait la promo de votre film, Edouard. Bien sûr, je remercie. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Pardon. Mais ne me dites pas que ce n'est pas un peu organisé quand même, tout ça. Patrick Bruel est vraiment un bon comment parce qu'il le fait. Ça veut dire quoi, ça, là ? Je crois que c'est un petit signe de ralliement d'un parti politique. Et on dit que c'est moi qui suis efféminé dans le vol. Non, mais ça, c'est la meilleure raison. Alors, votre film s'appelle La Bustella. Alors, La Bustella... C'est une chanson créée par Honor et Bustella dans les années 60, qui alterne, en fait, des phases d'euphorie où on saute en l'air comme ça, et puis des phases d'abattement où on se roule par terre, où on pleure. Et finalement, c'est un très bon titre parce que c'est tout à fait votre film où vous partez avec une bande de copains dans une maison dans le sud pendant un été pour préparer une émission de télévision. Déjà, vous arrivez, la piscine est vide. Oui, je fais tout le boulot à votre place. Oui, c'est très mixte. Non, non, c'est bien. Comme vous êtes un peu handicapé, je fais de la promo à votre place. Donc, cette espèce de séance de brainstorming comme ça l'été avec des copains pour préparer l'émission de rentrée. Et des copines. Et des copines, oui. Oui, oui, c'est très mixte. Tous les sexes, ce soir. C'est très mixte. Ça se termine en thérapie de groupe. Et vous, en fait, vous êtes le chef de la bande. Et vous hésitez entre le fait de prendre vos responsabilités et puis vous barrer, quoi, en gros, hein, c'est ça ? Oui, alors, je passe par toutes les humeurs un peu. Tous les personnages sont là. Et c'est comme la Bostella, c'est de temps en temps, ils sont enchantés de se voir. Le lendemain matin, ils n'ont aucune envie, c'est de se flinguer. Et ça recommence. Ils passent par toutes les humeurs. Comme la vie elle-même, Thierry Ardisson, je crois. Pardon ? Je crois que la vie elle-même est comme ça. J'ai un très bon débat inintéressant. Bon, Edouard, vous savez, j'ai raconté votre film. Oui. Vous voulez qu'on voit la bande-annonce ? Allons-y. Magneto, Serge ! Vous savez, vous voyageurs, pourquoi je sors de l'ombre ? Vous m'avez appelé, me vois, si me voilà. Oui, vous n'avouiez plus. La nuit était trop sombre, c'est fini désormais. Dansons la Bostella. Que rupes un son-moi, bien plus que dérez-o. C'est tout à vertier en femme. C'est tout, et à poissons. Que rupes un son-moi, bien plus que dérez-o. C'est tout, et à poissons. C'est tout, et à poissons. Vous savez, vous voyageurs, pourquoi je sors de l'ombre ? Vous m'avez appelé, me vois, si vous voilà. Pour vous n'en vouliez plus. La nuit était trop sombre, c'est fini désormais. Dansons la Bostella. La Bostella d'Edouard Baer, avec Edouard Baer, Louis Gaston Dreyfus, François Rollin, Isabelle Nanty, puis toute votre bande de comédiennes. C'est quand même très allumé. Oui, c'est assez. Moi, je l'ai vu, je me suis bien marré. On a vu ça la semaine dernière, c'est bien marré. Alors maintenant, quand on veut faire du cinéma, finalement, il vaut mieux faire Canal que l'IDEC. Parce que quand on voit Chabaf, Faroudia, Carl Zero, De Cônes... C'est plus facile de réunir de l'argent si déjà, pour les producteurs, ils savent qu'il y a des gens qui vous aiment. Ou vous avez déjà un petit public. Oui, c'est-à-dire les producteurs savent qu'à Canal, quand vous faites partie de Canal, on donnera plus facilement de l'argent à quelqu'un qui fait partie de Canal. Ce n'est pas une question de Canal. Je crois que si quelqu'un est un petit peu populaire dans un autre métier, c'est évidemment plus facile pour lui de réunir de l'argent et pour les producteurs d'imaginer que les gens vont aller voir ce qu'il fait au cinéma. C'est un petit peu logique. Alors, le plus incroyable dans ce film, c'est que tout était écrit. Alors, c'est extraordinaire, ça a l'air d'être improvisé. Mais c'est tellement bien joué ! Non, non, ce n'est pas ça. Sérieusement, on a l'impression que c'est une impro du début à la fin, et tout était écrit, en fait. Est-ce que vous pensez qu'Edouard Baer est le nouveau Briali ? Il n'y a pas de nouveau Briali. Ah si, il faudrait bien qu'il y en ait un, attendez ! Et toutes ces vieilles dames qui ont besoin d'avoir des concessions au cimetière, qui va s'occuper d'elles ? Je ne réponds même pas, je suis tellement attiré par ces questions. Non, mais en tous les cas, il a une personnalité, et en même temps, je trouve qu'il a un très très joli regard. Sans équivoque. Heureusement qu'il a un joli regard, parce que le reste, bon... J'ai peur de vous ennuyer depuis tout à l'heure, je vous prie de m'excuser. Non, pas du tout. J'aimerais vous sourire, vous montrer mes milliards de dents, d'un blanc quasi bleu, et puis je suis là, muet, attaché. Ah merde ! Mais c'est bon aussi les grosses lèvres ? Oui, mais quand c'est une seule et que c'est d'un côté, vous allez voir aussi. Ah d'accord ! Merci, je vous montrerai... Alors, évidemment, sur rendez-vous, je peux montrer mes lèvres, mais sur rendez-vous, j'ai un petit cabinet à Paris, je suis montréur de lèvres pour dames, et voilà, alors c'est une sorte de musée désormais. Oui, qu'est-ce 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 que les lèvres ? Très bien ! Bien, non, pas à ce point-là non plus. Pour le moment, j'avoue qu'on n'est pas au top du tout, ni vous ni moi. Vous savez qu'on ne bouge pas dans les jingles. Mais moi, je fais un peu ce que je veux quand même. Tu bouges, tu bouges ! Mais oui ! Bien, alors, on va faire un anti-portrait chinois. Le portrait chinois, c'est... Si t'étais une fleur, tu serais quoi ? Amieux autiste, bon voilà. Si vous étiez un défaut... Oui, genre un défaut physique, très certainement déjà. Vous êtes un défaut de toute façon. Très bien, je remercie de votre tendresse. Non mais c'est vrai. Si vous étiez une injure. Ce serait la réponse à la vôtre qui est là. Donc je... Oh, je pourrais vous dire enculé, gros con, saloperie. Mais je ne le pense pas. Mais c'est agréable de vous le dire à ce moment précis. Vous êtes gentil quand vous êtes enculé ou vous ne me regardez pas ? Arrêtez, sortez de cet emploi, écoutez. Je vous ai dit des brutes, des méchants, des bouchers. Il faut que vous jouiez. Il faut que vous cogniez les femmes. Oui, oui, j'aimerais bien ça. Tenez, venez là. Quoi les femmes ? Mettez-vous, Monsieur Maglin. Quoi les femmes ? Comment ? Mais pour changer d'emploi. Non, Alain, Alain, sérieusement, laissez votre place à Noémie parce qu'on est en train de faire virer sa cutie à Brialy ce soir. Vous ne voulez pas venir ? Non, non, je pense qu'on a un espoir ce soir. Est-ce que vous voulez faire du cinéma ? Voilà. Moi je reconnais très bien le maire de Lourdes, d'Oustoblasie. Et peut-être que ce soir, il y aura un miracle. Venez. Voilà. Oui. Merci Noir. Se faire piquer une grangeuse par Brialy, franchement, ce n'est pas terrible. C'est fort. C'est plusieurs effusions. Enfin, bon, voilà. Si vous étiez une maladie ? Je ne serais pas, je serais une sorte de... Aidez-moi. Très bien, merci. La cocluse, bravo. Si vous étiez un accident ? Il n'y a pas des choses plus positives ? Non. Si vous étiez une merde, si vous étiez un con. Si vous étiez une merde. Non, si j'étais à une résurrection. Un coup de foudre. Oui, allez, vous étiez... Non, si vous étiez un accident. Mais je n'ai pas du tout envie. Et si j'ai... T'as pas demandé si t'as envie, si t'es un accident. Mais oui, mais on n'est pas obligé de répondre aux questions qui sont posées ici. Oui. Ça pourrait être les chars coincés dans le caboyolet. Ils adorent à Duncan. Si vous étiez une perversion. Non. Non, c'est des choses... J'en ai des tas. Si vous étiez une guerre. Une guerre. Je crois que je passe un des moments les plus brillants de ma carrière. Vous, vous vous en remettrez. Vous allez faire carrière à d'autres émissions. Vous avez une maison de production. Tandis que moi, c'est fini. Ça, ça fait une panne. Si vous étiez un microbe. Si vous étiez un dictateur. Jean-Claude Briali. Si vous étiez un vice. Mais vous m'avez dit une perversion, un vice. Comment... Qu'est-ce que vous sentez tous les deux ? Il y a quelque chose qui se passe ? Il y a des mains, il y a des langues qui tournent. Qu'est-ce qui se passe ? Pas encore. Pas encore, mais... Ah, vous êtes voyeur en plus. Oui. Vous êtes exhibitionniste ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il y a des mains. Il n'y a pas de rencontre possible du tout. Moi, je préfère finalement poser des questions à Jean-Claude Briali. Mais moi aussi. Ben oui. Si vous étiez un supplice. Oh, l'amour. Si vous étiez une cicatrice. Au cœur. Si vous étiez un salaud. Je crois que le nouveau Jean-Claude Briali a encore des problèmes à faire. Très bien, tant mieux. Il va venir travailler à la maison. Oui, mais j'aime bien ce que vous voulez. Il y a des petits travaux, un peu de couture, de la cuisine. Il y a toujours quelque chose à faire dans une maison. Non, mais je suis gentil. Vous êtes bien installé ? Oui, oui. Je ne mettrai pas la main et tout ça. Décrivons un peu chez vous. Donc, on ouvre la porte. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit moi déjà. Ah, vous êtes tout de suite là. Et vous êtes quoi en peignoir ? Et je dis combien ? Non, non. Je crois que je suis gentil. Vous vous êtes gentil. Non, mais c'est vrai Jean-Claude. Vous m'avez bien dépanné moi. Il est extrêmement généreux. Il vient de vous sauver votre coup sur l'interview. Mais parce que moi, je suis un petit peu en fin de carrière. C'est un peu ma tournée et ma vieux. C'est ma tournée et ma vieux au showbiz. C'est mon dernier film. Est-ce que vous voulez... Alors, je ne sais pas quelque chose qui vous fasse plaisir parce que là, je vous trouve absolument abattu. Est-ce que vous voulez voir des danseuses ? Oui, très bien. Mais vous voulez dire en télévision, chez moi ? Non, là. Ah oui, mais alors avec plein de monde autour. Bon, bah, allons-y. C'est ça la marceuse du téléphone. Je vous demande de vous arrêter. Ben, Edouard Baer, merci. Donc, je montre le disque du film. Voilà. La Bustéa et Edouard Baer, merci. Alors, on rallume la lumière et j'accueille maintenant l'auteur d'un film et la co-réalisatrice d'un film avec Coralie Trinty qui s'appelle Baise-moi. Voici Virginie Despentes. Je vois que Jean-Claude vous restez toujours à... Vous restez les chieses musicales, cette émission. Alain Madeleine vient ici. Et donc, vous restez toujours à côté de Noémie. C'est bien parce que ça marche toujours quand quelqu'un dit Baise-moi. Tout le monde se met à bouger, part dans des directions opposées, comprend des choses différentes. Voilà. Donc, bonsoir Virginie. Donc, Baise-moi, votre film vient d'échapper au classement X. Et il a été... La commission de censure l'a seulement interdit au moins de 16 ans. C'est ça ? Ouais. Et puis, Catherine Tasca doit décider. Le ministre de la Culture doit décider, non ? Bah, on espère qu'elle décidera pas contre la commission de censure. Ouais, en général, non. Elle est pas comme ça. Elle est pas comme ça, Catherine. Hein, Catherine ? C'est vrai qu'avec ce film-là, en tous les cas, Baise-moi, vous brisez un petit peu la frontière qu'il y avait entre le cinéma d'auteur et le cinéma porno parce que d'un coup, on se demande même pourquoi avant, on faisait pas comme ça. Quand on voit votre film, c'est une espèce d'opéra comme ça, on se demande pourquoi... Jusqu'à un moment donné, en fait, je crois qu'on faisait comme ça. L'empire des sciences, il faisait déjà comme ça, puis bon, vachement bien, quoi. Ouais. Et puis après, c'est des histoires de lois, pas tellement d'histoires d'art ou d'auteurs ou de choix ou... Il y a eu encore vachement de films sur le sexe aussi, même s'il y avait des plans un peu évités, quoi. Ouais. Mais ça a pas empêché grand-chose. Et si c'était seulement une loi, il y a pas eu un truc moral ou... Enfin, il y a pas eu un... Enfin, c'est la première fois qu'on voit au cinéma, dans Baise-moi, la première fois qu'on voit au cinéma, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais des scènes de cul qui arrivent assez naturellement. Je veux dire, il n'y a pas de... Ça vient dans la continuité de l'action. Ouais. Hein, c'est ça ? C'est pas du cul pour le cul, mais c'est naturel, quoi. Comme dans le bouquin, quoi. Tout ce qui était évité avant, d'un seul coup, ça y est, quoi. Hein ? On va en parler de Coralie après. Bien. Alors, vous êtes né à Nancy, vous avez 30 ans. Vos parents étaient postiers, syndicalistes. À l'âge de 14 ans, vous lisiez déjà Gide, Sartre et Beauvoir. À 17 ans, vous plaquez tout. Et vous partez à Lyon. Et vous lisez Bukowski, Dostoyevski, ce qui est déjà un petit peu plus violent. Vous fréquentez les Béruriers Noirs, c'est du rock alternatif français bien hard. Et vous traînez sur les pentes de la Croix-Rousse, d'où votre nom, d'ailleurs, de Dépente. Ce qui n'est pas votre vrai nom. Non. Donc, vous passez votre temps, comme ça, d'une espèce de punkitude, à zoner, à chourer, à vous défoncer. Non, non, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait des magasins de disques, on a fait plein de concerts, on a fait des fanchins, j'ai fait plein de trucs. J'étais pas une zone harde. Ouais. Et là, vous remontez à Nancy, donc, pour des vacances, et vous écrivez en trois semaines, Baise-moi, donc, sur l'ordinateur de votre papa. Ouais. Alors, si on voulait résumer Baise-moi, c'est quoi l'histoire ? Edouard Berge lui a fait le boulot tout à l'heure, parce qu'il est handicapé physique, mais vous, vous allez nous le raconter, votre pitch, c'est quoi ? C'est mon pitch ? Merde, j'en ai pas, c'est Coralie qui a préparé ça. Vous voulez que je vous le fasse ? C'est deux filles, une grande et une petite, il y en a une qui fait le tapin, une qui fait des pornos. Elles se rencontrent après deux meurtres, et elles partent dans une tournée comme ça, une espèce de road movie, de virer désespéré en bagnole. Elles se défoncent, elles baissent et elles tuent des gens. Ça vous va ? Ouais, ouais. C'est ça, non ? Très bien. Vous voulez dire que c'est bien pitché ? Bien pitché, d'accord. Et donc, le bouquin a été refusé d'abord par sept grands éditeurs, jusqu'à ce que Florent Massot le publie, il montait une maison d'édition, il le publie. Et c'est là qu'on s'est rencontrés tous les deux. Vous vous souvenez de ça ? Ouais. À bientôt, Serge ! Aux Champs-Elysées Aux Champs-Elysées Aux Champs-Elysées Au soleil, sous la pluie A lundi, ou à minuit Il y a tout ce que vous voulez Aux Champs-Elysées Ça se vend ? Bien. Combien par jour ? Je ne sais pas, une trente tonnes, une quarante. Ah, mais c'est bien. C'est très bien. Mais au total, ça fait quoi ? On ne sait pas, en fait. Ça fait beaucoup, ça fait plein. Ça ne s'en avait plus, en fait. C'est rare que les écrivains vendeurs des livres, non ? Oui, mais c'est un truc qu'on est en train de mettre au point. C'est une super bonne idée. Ah, oui ? Oui. C'est-à-dire que les écrivains vont être vendeurs dans les livres. On va essayer de mettre ça, de systématiser ça avec tous les auteurs de chez Masso. Ah, oui ? Dans les grosses livres. C'est vrai ? Oui, vraiment. Parce que même pour les vendeurs, c'est bien. Ils savent qui on est et tout. Voilà, c'est donc en 1995. Une émission qui s'appelait, qui s'appelle toujours Paris Dernière. Et donc, ben voilà, je vous ai interviewé. Vous vendiez des livres chez Virgin. Et c'était ma toute première télé. Et c'était votre première télé, voilà. Ensuite, vous avez fait deux livres. Les Chiennes Savantes, Les Jolies Choses. Vous êtes passé chez Grasset, donc. Et pourquoi vous avez quitté Florent Masso ? Parce que vous dites, on ne s'aimait pas avec lui du tout. On ne s'aimait pas, vous dites. Ouais, ben, on ne s'aimait vraiment pas. C'est marrant, c'est quand même lui qui a publié votre premier bouquin. Ouais, mais ça arrive des fois que ça se passe bien à premier abord et moins bien à second. Ouais. Il s'est déjà passé ça, c'était bien, ouais. C'est vrai. Ouais, mais vous n'aimez pas non plus les gens de Grasset ? Parce que quand vous parlez de Grasset, vous dites, quand t'es chez Grasset, t'es vraiment chez la racaille, mais c'est mieux que le RMI. Ouais, c'est vrai. C'est sympa, ça. Et alors, en fait, vous aviez un problème d'actrice. Vous vouliez le faire, le film, vous aviez un problème d'actrice. Et un jour, vous avez vu un film qui s'appelle Exhibition 99, de John Beirut. Vous connaissez John Beirut ? Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas John Beirut ? Et Woodman, vous connaissez ? Ce sont des métiers, et très souvent, et moi, je n'écoute pas, je vous jure, j'ai extrêmement mal à bout. Qu'est-ce qui se passe ? Je dois y aller. Je vous prie de m'excuser. À tout à l'heure. Oui, allez-y, dans l'état où vous êtes. Merci. J'espère, j'espère simplement que le film d'Edouard Baer aura une meilleure santé que lui. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Oui, alors, donc... On était à John Beirut. On était à John Beirut, oui. Vous connaissez bien, ça vous plaît, le cinéma à porno. Vous êtes plutôt amatrice, oui. Vous connaissez John Beirut, de toute façon ? Probablement, en fait, on l'a rencontré. Oui. Il nous a aidé pour le casting. Woodman aussi, vous ne connaissez pas Woodman ? Non. Mais qu'est-ce que vous faites, le soir ? Mais je ne regarde pas nécessairement les génériques. D'accord, bonne réponse. Donc, et vous, comme ça, vous décidez, en fait, quand vous avez vu les actrices de Beirut, c'est-à-dire Karen Bach, qui est en fait, dont le nom est Karen Lancôme, et Rafaela Anderson. Alors, Rafaela, je l'avais interviewée aussi dans la même émission, et je l'avais trouvée excellente dans Paris dernière. Elle est vachement bien. Elle est formidable, Rafaela. Je l'avais signalée à tout le monde. Et là, vous appelez une copine à vous qui s'appelle Coralie Trinty. Vous dites, je l'ai appelée parce qu'elle n'était pas pervertie par les milieux élitistes que je fréquente depuis 4 ans. Ce qui est vrai, en fait. Ce qui est vrai. Bon, on va la faire venir. Voici Coralie Trinty. Bonsoir. Bonsoir. J'aime bien qu'on me prenne par surprise, comme ça. Comment ça va ? Très bien. Très bien. Très bien. Vous avez fait un beau film, toutes les deux, là. C'est sympa. Non, non, c'est vrai. C'est une espèce d'opéra. La musique est formidable. Les images, comme ça. C'est une espèce de délire. C'est très, très bien. Alors vous, Coralie, on va parler un petit peu de vous. Votre père est mort quand vous aviez 6 ans. Alors vous dites, ça devrait faire plaisir. Alors là, je suis ici. Non, non, mais... Je sais que tu peux rajouter des lignes sur le tableau. Vous dites, ça devrait faire plaisir à tous les psychanalystes de supermarchés, d'ailleurs. Et à 10 ans, alors à 10 ans, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à 10 ans, vous avez décidé de vous faire baptiser. Oui, j'ai eu une sorte de crise mystique. Mais c'est bien. Oui, c'est bien. Ça m'a passé, ceci. Oui, non, mais d'accord, mais bon. Et donc, votre mère croyait que vous étiez dans une secte parce que tous les dimanches, j'allais à la messe au Sacré-Cœur. Mais comment vous savez ça ? Mais je sais tout, moi. À 12 ans, alors là, ça a été très dur pour vous parce qu'à 12 ans, vous avez un tuteur et ce tuteur, il était responsable du Front National dans une commune catholique intégriste. Non, c'était pas une commune catholique intégriste, mais c'est vrai. Oui. Et vous faisiez tout ce que vous pouviez pour transgresser. J'ai commencé par écouter les Béruriers Noirs, en fait. Ah, comme les copains de Virginie. Et vous avez en fait découvert le sexe au Club Med. Oui. Mais rien d'extraordinaire. Lui, il allait partir au Club Med. Vous êtes allé au Club Med, finalement. Moi aussi, j'ai découvert le sexe au Club Med. La même semaine, vous êtes tapé 8 mecs et 1 filles. Oui, je me suis un peu énervée tout de suite. Non, non, mais c'est pas grave du tout. Le Club Med, c'est fait pour ça, le Club Med. Et alors, vous avez découvert le sexe et vous avez découvert, vous étiez exhibitionniste et à 17-18 ans, vous avez fait des exhibitions à la loco. Non, j'ai pas fait d'exhibition à la loco. Vous faisiez quoi ? J'étais gothique à l'époque et j'ai eu un rapport sexuel sur la scène de la locomotive. Un rapport sexuel sur la scène de la loco. Oui, ça peut arriver. Non, non, mais encore une fois, moi, je ne porte pas de jugement de valeur, rassurez-vous. Et alors, vous avez fait du cinéma porno après et parce que vous dites d'ailleurs qu'on ne peut pas faire du cinéma porno si ça ne plaît pas. Il faut que ça plaise. Si on peut, moi, personnellement, je n'aurais pas pu. Oui. Mais il y a des tas de filles qui peuvent. Ah bon ? Elles arrivent malgré ? Oui, oui, elles arrivent très bien. Oui. Ça demande une grande force de caractère à mon avis, mais on arrive. Et vous avez arrêté le cinéma porno maintenant, non ? Je n'ai pas arrêté le cinéma porno. En fait, j'ai arrêté par la force des choses. J'ai fait mon dernier tournage en juin au moment où on a commencé à travailler vraiment sérieusement sur Baisse, moi. Oui. Vous dites, dans le porno, ça me plaisait tellement que j'ai arrêté les doubles pénétrations parce que je n'entendais plus le réalisateur. Tellement je prenais du plaisir. J'ai arrêté au bout d'un moment pour cette raison-là. Enfin, on se sent vraiment sur une autre galaxie. Vous ne pouvez pas expérimenter la double pénétration forcément. Je n'ai pas encore essayé, non. Alors quand vous avez rencontré Virginie Despentes, vous aviez déjà lu Baisse-moi ? Oui, quatre fois en fait. Quatre fois ? Oui, oui. Ah oui. Vous étiez déjà fan de Virginie ? Oui. Et alors, vous avez décidé de remplacer, parce que dans le bouquin il y a une scène d'infanticide, vous avez décidé de remplacer l'assassinat de l'enfant par un massacre dans une boîte de partout en province. Pourquoi ? Il y a des choses qu'on peut faire dans les livres et qu'on ne peut pas faire au cinéma ? Oui, moi, il me semble aussi. Enfin, c'était vraiment complètement naturel. Ça a dû prendre 15 secondes de décider qu'on remplaçait la scène d'infanticide. Alors, les actrices Raph et Karine, vous dites, Virginie, en parlant d'elles, vous dites que ça change des pétasses fadas, des gosses de bourge qu'on voit d'habitude au cinéma. Je le pense. Ce n'est pas fait ? Ce n'est pas fait du tout. Mais en plus, je les trouve vraiment... Enfin, du moment où moi je les ai vus dans l'exhibition et que j'ai appelé Coralie et qu'on est tombés d'accord, je les trouve vraiment incroyables toutes les deux, en tant que couple et comme personne d'autre à une. Vraiment. En fait, vous n'aimez pas tellement les actrices habituelles du cinéma français. Vous dites, leur seul talent, c'est de faire peur à ces pauvres réalisateurs qui ont des petites stouquettes. Non, non, il y a plein de comédiennes que j'aime bien. Vous aimez bien qui, par exemple ? Un tas, un tas, un tas. J'aime bien la film... Mastroianni, Kira Mastroianni. Oui. Non, j'aime bien plein de gens. Après, je vais m'en vouloir d'oublier plein de gens. J'aime bien, mais j'aimerais pas... Moi, vu les histoires que j'ai envie de raconter, c'est clair, je vais pas les raconter avec elles. Ouais. Ça arrête pas de... Ça s'appelle Baise-moi, ça sort le 28 juin. Magneto, Serge ! Sois la clé de mon âme Quand tu crois en l'évêque, je veux l'éteindre, moi, je t'en dis vide. Sois plus près de mon âme Il me suffit d'écouter, j'en vois le vide. C'est le coup de ma tête. Baise-moi, Virginie Despentes, Corée Trinity, ça sort le 28 juin. Vous avez lu des bouquins de Virginie Despentes, vous ? J'ai lu des jolies choses. J'ai lu surtout l'adaptation cinématographique qui va peut-être en être faite. Alain Madeleine, je vous ai une question. Quand on est libéral, est-ce qu'on est libéral au niveau du sexe aussi ? Vous menez le genre de vie que vous voulez. Ça ne me regarde pas. Ah bon, c'est bien. Simplement, ça n'empêche pas d'avoir chacun une petite boussole de valeur pour savoir comment on se comporte, pour savoir ce qu'on estime bien, ce qu'on estime mal. Mais vous faites la vie que vous voulez. Mais la double ténée pour les libéraux, c'est bien. Mais écoutez, je devine que le livre-échange vous émoustille. Et pendant ce temps-là, Jean-Claude Boyer, ça va ? Vous faites vos affaires ? Moi, ça va bien, oui. Il y a plus de chance que moi. Vous assistez en direct à un événement extraordinaire. C'est Jean-Claude Boyer qui vit ça. Je trouve que c'est magnifique d'entendre des jeunes femmes qui ont une sincérité et on sent aussi dans leur regard quelque chose de douloureux. Je trouve que c'est... Non, mais de bon... Non, non, c'est le champagne. C'est le champagne. Mais en tous les cas, elle se trouve magnifique. Souvent, les gens viennent vendre leurs affaires et tout est bien, et tout est bien. Et là, on sent qu'il y a une vraie sincérité. C'est pour ça que ça marche. Et qu'il y a la chose la plus belle qui soit dans l'art, en tous les cas. Une dernière question. Pardon, Patrick ? La chose la plus belle dans l'art, c'est d'assumer. Oui. Virginie, vous en êtes où avec les mecs, là ? Parce que quand je vous ai connus... Non, non. Je regarde là. Non, non. Quand je vous ai connus à l'époque de Paris dernière, en 1995, vous me disiez ni garçon ni fille, je rentre chez moi. Oh, merde, c'est pareil. Je fais du sport. Enfin, il faut faire du sport, il faut courir pour évacuer tout ça. C'était un peu la chasteté un peu tristouille, quoi, non ? Ben, c'est resté un peu pareil, merde. Je ne savais pas que je disais ça il y a 4 ans. Ouais, il disait ça. Encore un, je crois que j'ai dit d'autres trucs. Il a du boulot, il a du boulot. Non, mais vous avez un problème avec les mecs parce que vous dites j'ai un problème non pas avec les mecs, j'ai un problème avec tout ce qui est dominant. Ouais, ça, c'est vrai. Bon, mais si vous trouviez un mec qui ne soit pas dominant... Non, non, mais je n'ai pas un problème avec les mecs si tu es avec que ça, ça va quoi. Avec ce qui est dominant, par contre, j'ai déjà plus un vrai problème. Vous préférez être dominante ? Je préfère qu'on me foute la paix, surtout. Ah, c'est ça. Moi aussi. Ah, vous aussi ? Ah, bien, c'est contagieux. C'est son affaire, nous. Ça va très mal se passer. À la sortie, ça. Pardon ? Oh, oh. Non, mais dis-moi, Mimi, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je dis que les hommes, ils n'ont qu'à bien de se tenir. Ça va, quoi. Il faut qu'on soit soumis, il faut qu'on soit dominant. Explique-nous, nous. Est-ce que tu veux qu'on soit soumis ou dominant, ou ce que tu veux ? Soumis. Soumis, d'accord. On va changer un peu les rôles. Je serai ton chien. Ok, pas de problème. Ok, pas de problème. Bien, on baisse la lumière, on ne bouge pas pendant le jingle. Oh, baisse la lumière. Bon. Alors, je vais vous faire, Virginie et Coralie, une petite interview psy. Et merde. C'est tombé sur vous. Vous ne voulez pas répondre, Coralie ? On va voir. On va voir. De toute façon, Virginie peut répondre, sinon c'est Briali. Sinon, on fait comme avec Edouard Baird, c'est Briali qui répondra. Ah, ben non. Ah, ben si, si, si. Non, elles ont vraiment... Alors, est-ce que vous êtes parano, les filles ? Non, je ne préfère pas répondre à ça. Moi, un peu. Oui, un peu pas. Parce qu'il faut, il faut, il faut un peu... Il faut être un peu parano. Il faut être parano, oui. Est-ce que vous êtes schizo ? Oui. Pas tellement. Non. Ben non, apparemment non, puisqu'il n'y a pas de différence entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Vous dites que... Non, ça fait partie de moi. J'ai beaucoup de facettes différentes, mais ça fait partie de moi et j'intègre toutes mes facettes sans aucun problème. Très bien, Coralie. Est-ce que vous êtes sado ? Vaguement, quand même, oui. Oui ? Vous aimez bien faire mal ? Oui, j'aime bien, oui, oui. Oui ? Et Maso ? Réponds-toi, Maso. Non, Maso, pas trop, mais par contre, sado, j'ai pratiqué pendant... Quand j'étais beaucoup plus jeune. Vous avez fait la dominatrice ? Oui. Et alors ? Alors, c'était rigolo, mais on s'en lasse. Ah oui, on s'en lasse aussi, alors. La dominatrice. C'est mon slas de tout, finalement. C'est marrant. Vous êtes exibo, oui, vous, Coralie, on le sait, vous l'avez dit, votre époque gothique, quand vous faisiez l'amour sur la scène de la loco. Virginie, est-ce que vous êtes exibo ? Non. Non ? Ça me viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Vous êtes géronto ? Pourquoi pas ? Pourquoi géronto ? Géronto, est-ce qu'on aime les vieux vieux ? Non. Ok, toi, le noir est géronto. Vous avez mis le noir et géronto ? Bah oui. Non, mais attends. Non, mais je ne le pensais pas du tout vieux. Voilà. Ah ! Ah, 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 ah. Est-ce que vous êtes pédo ? C'est quoi, pédo ? Les entrants. On aime les entrants. Tu viens de me griller. Quoi ? J'aime plus les garçons que les hommes, en fait. Ah, mais voilà, donc vous êtes un peu pédo. Je reconnais. T'as une chance, Patrick ? J'ai 80 questions comme ça. J'aime plus pédo, ça n'est plus rien de bien. Si aussi ? Si, presque. Est-ce que vous êtes sous-eau ? Voilà. Non. Non. Ça me viendra peut-être. Non. Les boas, vous n'avez jamais essayé les boas ? Non. Eh, merde. Je n'ai plus. Je n'ai plus essayé. Est-ce que vous êtes héros ? C'est quoi ? Ah. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Est-ce que vous êtes coco ? Ouais, ça arrive. Moi, j'ai tout essayé sauf l'héros, en fait. Ah ouais. Donc, vous êtes coco. Est-ce que vous êtes Adamo ? Non. C'est quoi, Adamo ? C'est être Adamo. C'est aimer Adamo. Ah oui, j'aime bien Adamo. C'est quoi, Adamo ? Moi, je suis Adamo. C'est une pire version, c'est la pire de toutes, c'est celle qui vient en dernier. Vous êtes... Adamo ? Ouais, moi, j'aime bien Adamo. Ah, vous êtes Adamo. Vous aussi. Moi aussi, j'ai un Adamo. Donc, Adamo, vous ? Tu m'en étais assez Adamo, ce soir. Salvatore, Adamo. Tu devrais mettre tomber la neige dans ton truc, là. Bah non, est-ce que vous êtes disco ? Non, oui. Non, parce que ça doit faire venir l'outil. Pas, non, pas spécifiquement. Si j'ai beaucoup bu, pourquoi pas ? Oh, non ! Ils sont payés, les figurines, tu crois ? Non, non ! Je vous demande, Je vous demande, je vous demande, je vous demande, je vous arrêtez. Bien, on rallume, on continue dans le sexe et la défense, mais cette fois dans un milieu inattendu, le cyclisme. Voici Willy Voet. Salut Willy ! Bonjour tout le monde. Comment ça va ? Ça va. Bien. Merci d'être invité. Alors, on dit Willy Voet. Willy Voet. Voet. Parce que vous êtes belge, en fait. Je suis belge, oui. Encore quelqu'un qui s'est éloigné. J'ai pas appris le français à l'académie française. J'ai appris le français dans la peloton. C'est vraiment bien là. Dans la peloton, il y a non seulement des picoses, mais il y a des partouses. C'est vrai, hein ? C'est le score du livre. Ça arrive, oui, oui. Moi, je savais, maintenant, tout le monde sait que les cyclistes, ils se défoncent comme des malades. Mais ce qu'on apprend, ce qu'on apprend dans votre bouquin, c'est que non seulement ça se défonce, mais en plus, ça baise à mort. Ça s'enfonce. Bravo, bravo. Ça s'enfonce, voilà. Alors, c'est la vie d'un jeune cycliste qui a 23 ans, qui s'appelle Arnaud Frochet. Évidemment, tout le monde parle de vous, parce que bientôt, à la rentrée, il y a le procès Festina, donc, avec vous. Et puis Virinck, qui a toujours été défoncé, comme il dit, à l'issue de son plein gré. Et Virinck, ça vous a fait du mal, cette trahison ? Parce que vous dites, c'est celui que j'ai le plus aimé, le plus aidé. Ça m'a fait très, très mal, parce que c'était un peu mon fils. Il est venu dans ce milieu, un peu au hasard, parce que ce n'était pas un super amateur. Au départ, oui. Alors, j'ai fait beaucoup de choses pour lui, j'ai beaucoup aidé. Je peux dire que je suis pour un petit peu ce qu'il est devenu. Vous dites, en parlant de Virinck, vous dites qu'il a... Et quand je me suis fait arrêter, donc, j'ai pensé que c'était lui, comme il avait pas mal de relations, c'est lui qui va m'en sortir. Oui, mais il ne vous a pas sorti. Non. Non, il vous a trahi. Et vous dites, d'ailleurs, en parlant de Richard Virinck, vous dites qu'il en a beaucoup dans les jambes et pas beaucoup dans la tête. Et votre fils, lui, il a décroché le puster de sa chambre. Il a décroché, ton fils. Il a décroché le puster de Virinck. Il a décroché. Et il joue au foot. Et il joue au foot, maintenant. Il joue au foot. Alors, on va prendre les choses par le commencement, Willy. On va faire une interview vérité. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien. Alors, vous êtes né en 45, vous avez commencé à courir à l'âge de 15 ans, dans des kermesses. Et tout de suite, les amphétamines. Dès le début. Pas tout de suite, mais après deux ans de compétition. Alors, vous dites, d'ailleurs, qu'on voit le mec tout petit, comme ça. Voilà, on se sent Superman. On se sent Superman. Et le problème, c'est quand on a mal calculé son coup, après, la descente est difficile. Comme Superman. Comme Superman, voilà. Après, on est moyen man, comme dit Palmad. Alors, après, donc, à 23 ans, vous avez arrêté. Parce que votre père voulait trop vous pousser, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il était... Il croyait que tout le monde pouvait devenir champion. Ce n'est pas le cas, quoi. Il était pharmacien, ton père ? Non, pas du tout. Non, non. Mon oncle. Donc, vous devenez chauffeur de car, à ce moment-là. Et vous revenez dans le cyclisme, comme soigneur. Comme soigneur. Comme soigneur. Alors, quand on vous parle du dopage, d'ailleurs, vous dites, est-ce que vous croyez qu'on peut gagner 5 tours de France à l'Eau Claire ? Non. Alors, au début, c'était les enfêtes. Et puis après, ils ont arrêté. À la mort de Simpson, en 67, ils ont arrêté les amphétamines. On est plutôt passé du côté des anabolisants. Anabolisants. Corticoïdes. Tout ça, oui. Alors, vous parlez d'un pharmacien qui habitait à Vascal, comment on dit ? Vascal, vous alliez vous servir chez lui ? Vous passiez par derrière ? Voilà, on passait par derrière et c'est notre fournisseur, quoi. Oui ? À l'époque, c'était facile. C'est bien, on apprend que le vélo, c'est pire que tout, malgré. Voilà. Moi, mais ça, c'est à l'époque, il y a 25 ans. Il y a longtemps, parce qu'après, il y a eu le PO, il y a eu les hormones de croissance, tout ça. C'est sophistiqué. C'est moins facile, c'est moins facile. C'est moins facile, mais non. C'est sophistiqué, Willy, t'as pas un petit truc, parce que... Non, ils m'ont tout pris. C'est tout à l'île. Bon, ben, tant pis, il n'a rien. Non, non, parce que je suis dealer et je suis mal, hein. Non, non, pas dealer. Ah oui, à cause du procès. Non, non, pas dealer, fournisseur de dope. Non, même pas. Non, soigneur, soigneur. Transporteur. Vous avez du mal à dire, vous dites... Transporteur ? Transporteur. Il dit, il dit, il dit pas, je drogue les cours, il dit, je les prépare. Je les prépare. Je les prépare. C'est très difficile de dire dopage dans ce milieu. C'est vrai, c'est très dur. Dopage, non, on le prépare. On le prépare. Si j'avais su, je ne me serais jamais fait serrer, j'aurais dit que je faisais du vélo, j'étais con. Alors, on n'y a pas pensé à ça. Donc, mais vous dites que les coureurs, ils aiment tellement ça, enfin, ils aimaient tellement ça, que vous étiez obligés de tenir les produits par-devers vous, parce que sinon, ils se mettaient n'importe quoi dans le cul, vous dites. Voilà, il faut faire gaffe, parce que c'est vrai, c'est un produit, surtout le dernier produit qui existe. On se sent tellement bien que, voilà, on pédale dans le beurre, si on peut dire. Alors, dites-moi un truc comme ça, sérieusement, pour ma gouverne personnelle. Est-ce que, attendez, là c'est sérieux cette fois, est-ce que les journalistes sportifs le savaient ? Est-ce que Robert Chapatte le savait ? Parce que si tous ces gens-là l'ont su et qu'ils n'ont rien dit pendant 35 ou 40 ou 50 ans, ils sont aussi coupables que vous, que Virenc. On doit tout le respect à Robert Chapatte, parce que... Non, je parle de Robert Chapatte parce que les gens l'aiment bien. Non, non, mais c'est un ancien coureur, donc il sait de quoi il parle. Oui. Donc, mais c'est la légende, ça. Donc, mais tous les journalistes sportifs, ils sont au courant, qu'est-ce qui se passe ? Pas vraiment, parce qu'ils ne sont jamais dans les chambres. Mais pourquoi ils ne le disent pas, les journalistes sportifs ? Pourquoi ils ont laissé... Pourquoi ? Moi, je n'ai jamais parlé. Non, mais vous, ce n'est pas pareil, c'est votre boulot, mais eux, ils étaient là pour parler du Tour de France. C'est leur boulot, c'est leur boulot aussi, je trouve. Non, mais pourquoi ? On nous a toujours expliqué que le Tour de France, c'est un truc formidable, avec des héros qui montaient des montagnes, et un jour, on apprend qu'ils sont tous défoncés à mort. C'est formidable, parce que demain, on arrête la dope, la dope, ça sera toujours le même qu'ils sont devant. En tous les cas, je trouve ça, si vous voulez, pour moi, c'est un petit peu comme la Francisque de Mitterrand. C'est-à-dire que tout le monde le savait, personne n'en a parlé, ou l'amitié de Mitterrand pour Bousquet. Tout le monde le savait, personne n'en a parlé. En lisant vos bouquins, et puis d'autres bouquins, on s'aperçoit que les journées sportives, depuis 50 ans, ils savaient que la Dame Blanche de Gemignani, c'était la coke, et personne n'en parlait. Et je trouve qu'ils ne font pas leur boulot, c'est tout ce que j'ai à lire, je ne porte pas de jugement moral. Ils ont peut-être peur de perdre leur boulot, peut-être, en parlant de ça. Parce que moi, c'est pareil, moi j'ai commencé à parler, moi j'ai fini dans ce milieu. Alors, en 93, vous commencez à bosser pour Festina, vous allez chercher les flacons à Bordeaux qui arrivent du Portugal. Alors, votre femme, quand même, bon sens des femmes, elle vous dit, vous lui dites, Sylvie, fais de la place dans le frigo. Et elle, elle vous dit, tout ça va mal finir. Donc, votre femme, attention toujours. Et alors, bon, évidemment, vous parlez de toutes les daupes qu'on prend. Alors, il y a le pot belge, le pot belge, c'est un mélange d'acier. Vous connaissez le pot belge ? Non, c'est quoi le pot belge ? Le pot belge, vous pouvez essayer le pot belge. Il y a, dedans, c'est la recette du pot belge, c'est ce que prennent les cyclistes. Il y a amphétamine, caféine, antalgique, cocaïne, corticoïne, héroïne. On doit être dans un bel état. C'est un super speedball. Je n'aurais pas besoin de tout ça, chéri, ce soir. Un, deux, deux, c'est bien. Alors, dans votre premier livre, vous parlez de la coke. Ils font le championnat, ils sont cinglés les mecs, ils font les championnats du monde de cyclisme en Colombie. Que font les mecs ? Vous y étiez, vous ? Ils arrivent là-bas, ils achètent un bon paquet en même temps. Ça cause de la discipline. Il faut essayer les produits de pays. C'est fou, pourquoi faire les championnats du monde de cyclisme en Colombie quand on sait ce qu'on sait ? Non, non, mais c'était après, c'est arrivé après les championnats du monde. Alors, le 8 juillet 1998, vous vous faites arrêter à la frontière, donc avec des produits d'opens, ce qui voudra une mise en examen. Alors, vous faites arrêter quand même, vous avez 235 doses d'OPO, 82 doses d'hormones de croissance, 60 doses de pentestone. Et là, il a dit que c'était pour ça qu'on se trouve. Voilà. Plus les corticoïdes et les amphétamines. Alors, d'habitude, quand vous passiez la frontière, tout le monde vous disait, « Ouais, salut, comment ça va, Virenc ? » et tout. Et ce jour-là, vous... Ce jour-là, oui, on dirait que j'avais un sentiment. J'étais sur l'autoroute, j'ai dit, « Qu'est-ce que je fais ? Je passe la frontière sur l'autoroute ou je prends la petite frontière ? » Et le dernier moment, le dernier, dernier moment, je quitte la route, je prends la petite route. Et voilà. Et voilà, je vois un monsieur là-bas à gauche, déjà sur le territoire français. Il m'arrête et il dit, « Bonjour, monsieur Duan. Rien n'a déclaré. » Et je dis, « Non, pas vraiment. » C'est grédi. Et là, c'était foutu. Et là, c'était foutu. Et là, je sentais que c'était un coup monté. Enfin, je ne peux pas le dire, mais j'ai le sentiment. Parce que derrière le buisson à droite de la route, il y avait caché une cabionnette avec six duaniers. Ils sont sortis de leur cabionnette, ils ont ouvert ma voiture et ils ont... Ah, vous avez été balancé, je pense. Enfin, on ne peut pas le dire. Oui. On ne peut pas le dire. Moi, j'ai le sentiment, oui. L'affaire Festina, comment ? On ne va pas la raconter. Tout le monde la connaît. L'équipe est exclue. Virinck pleure. Les coureurs abandonnent. Enfin, voilà. Et le tour... Ça, c'était en 98. Le tour 99, vous pensez qu'il y a eu de la défense toujours ? Ben, je pense, oui. Oui, parce que 99, 99, c'était soi-disant le tour propre. Et ils ont quand même fait le moyen le plus rapide d'existence du tour. Il y a quelque part, il y a peut-être beaucoup de vent, je ne sais pas. Mais c'est très bien. Alors, donc, je disais tout à l'heure, avant de commencer, qu'il y a de la défense et de l'enfance, comme vous l'avez très bien dit. D'ailleurs, c'est une très belle phrase, Jean-Claude Bayali. Alors, bon, je ne vais pas aller lire. Votre bouquin, il faut le lire, quoi. Page 43, c'est une mini-partousse. Page 108, c'est une bonne partousse, sans capote, avec Carmen. Et page 220, c'est la partousse. Avec Carmen. Non, j'ai expliqué qui est Carmen. Vous ne pouvez pas nous affranchir un peu sur trois. Mais attendez, j'arrive. Et page 220, c'est partousse avec le mari qu'on s'entend. Donc, ce qu'il faut savoir, mon cher Bruel, mon cher Bruel, c'est qui, Carmen ? Carmen fait partie de ses filles, c'est des groupies. C'est comme dans la politique, c'est comme dans le show business. C'est des filles qui tournent autour, un peu comme les circuits de Formule 1. C'est des filles qui suivent les coureurs. Elle a lieu au mari. Voilà, elles adorent les coureurs. Elles vont tourner dans les parkings, autour des camions, comme ça. Et puis, à 21h, elles sont dans les chambres d'hôtel. Mais ça, on ne savait pas. Moi, je ne savais pas, franchement. Et à 22h, enfin, à 21h, elles sont dans les couloirs. Et à 22h, elles sont dans les chambres d'hôtel. Mais elles sont 22h. Pour l'instant, vous dites, il y a Carmen et une. Non, il y a plein de filles comme ça. Carmen avec Carmen et ses copines. Ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on découvre dans le livre de Vili, là, dans ce bouquin, c'est qu'en fait, en dehors de la défense, il y a le sexe. C'est-à-dire des filles qui veulent se taper des sportifs pour une raison. Alors, ça, incroyable. Elles fantasment sur les jambes rasées. C'est-à-dire que le fait que... Pas que ça aussi. Quand elles font une fellation, elles sont parties pour la semaine. Ah oui, vous voulez dire que... Elles ont une pâte à peu près. Ah oui, il y a du testostérone. Ça aide un peu. Oui, c'est vrai, remarqué. Ça s'y prend mine. Et ça excite. Ça excite. Ça laisse rêveur. Et alors, ce que je savais pas, moi, je me demandais, je me demandais toujours, dans mon pays, j'ai appris des trucs dans son bouquin. Ça ne te trompe pas de ton siège. Je me demandais toujours, par exemple, pourquoi tout le monde voulait suivre le tour. Ben voilà. Chaque année, on vous dit, moi, on m'invite France 2, on s'occupe du tour de France, est-ce que tu veux venir ? Moi, c'est la première année qu'ils m'invitent, j'y vais. Chancel, par exemple. Tout le temps sur le tour, Chancel. Chancel, il est toujours sur le tour. Et j'ai compris un truc, c'est qu'en fait, dans les étapes, ils font toutes les boîtes échangistes. Nous, on croyait que c'était le tour de France. En fait, c'est le tour des boîtes échangistes de France. Non, il n'y en a pas partout. L'année au Fignon, il a perdu parce qu'il avait mal au cul, ça n'avait rien à voir. Avec son nom. Alors, non, ceci étant, Vili, avant, on disait toujours, il ne faut pas baiser avant la course. Moi, je me souviens. Ça, on disait il y a 30 ans. Il y a 10 ans, les mecs, ils ne couchaient pas avec leur gonzesse un mois avant la course. Ah non. Oui, il a trouvé des produits. De Niro dans Reading Bull, avant le combat, il ne veut pas. Et là, en fait, c'est Vili et tout ça. Non, mais si il y a le tour de France ou un championnat du monde, c'est autre chose. Les mecs, ils ne sont quand même pas cons à ce point-là. Mais si ça vient, ça vient. Pourquoi tu parles ? C'est beau, le sport. Et alors, il y a d'autres révélations dans votre bouquin. Il y a d'abord que les filles cyclistes se dopent aussi. Oui. Et alors, vous aussi, ce qu'on apprend, c'est que les suiveurs, ils se dopent aussi. C'est-à-dire que les mecs de la caravane, ils disent, attends, j'ai 1000 bornes à faire en bagnole aujourd'hui. Je m'envoyais à 15 mg d'en fête. C'est une carrière. Et tout le monde se donne. Je suis amie. Il peut se rire, Virginie et Coralie. Coralie, elle pense qu'elle est passée à côté d'une grande carrière. Coralie, vous voulez vous mettre au vélo ? Alors, non, ce qu'il faut savoir, c'est que vous aussi, Vili, plus sérieusement, vous vous êtes défoncé, vous. Ben, bien sûr. Et vous dites, maintenant... Ben, bien sûr, pourquoi pas ? Ben, bien sûr. Et Vili, maintenant, il dit... C'est pour ça que je suis content. Il dit, maintenant, je peux mettre des chemises à manches courtes. Voilà. C'est vrai, hein ? Voilà, maintenant, vous êtes clean, quoi, ouais. Non, non, je suis fier de moi, je me suis en sortie tout seul. Ben, de toute façon, oui, ça, c'est bien, déjà. Je suis content. Oui, déjà, vous avez le cas avec un douanier, quand même. Vous avez décroché, vous, seul. Avec un douanier, non, non, bien sûr. Un douanier, vous avez dit, oui, c'est vrai. Heureusement, heureusement, je suis content. Je suis content. Ce que vous dites, vous, en gros, j'abrège, mais en gros, vous dites que, bon, on va peut-être trouver un moyen pour voir le PO. C'est ce qui va se passer, d'ailleurs, maintenant, là, le 20 juin. Bon, mais vous dites qu'après, il y a d'autres trucs, de toute façon, que les gendarmes vont toujours moins vite que les voleurs. Voilà. Que, finalement, il y a le PFC, il y a l'hémoglobine réticulée, et que, finalement, les mecs, ils auront toujours un tour d'avance, parce qu'il y a beaucoup de pognon. Donc, les mecs, ils trouveront toujours des dopes que les autres ne savent pas découvrir, voilà. Donc, c'est drogué pour toujours. J'ai toujours connu ça, sur 30 ans de carrière, on a toujours essayé de trouver autre chose, parce que... Et alors, oui, vous dites, de toute façon, le jour, une autre solution, évidemment, c'est de contrôler le dopage. Mais vous dites, ce jour-là, ce ne sera plus un sport, ce sera un spectacle. Un spectacle, comme aux États-Unis. Ce sera comme le show business. Il gagnera dans les laboratoires, les courses. Et ça, ça sera peut-être pas plus mal. Non, non, c'est vrai, non ? Ça sera peut-être pas plus mal, ça sera moins dangereux. Oui. Bien, on peut rallumer. Et merci, Willy, vous, Tom. Donc, voilà, je rappelle le titre de votre livre. Donc, voilà, sexe mensonges et petit vélo. Merci. Merci beaucoup. À bientôt, Willy. Maintenant, vous êtes fait comme un gardon. Merci beaucoup. J'accueille maintenant quelqu'un qui m'a fait passer une soirée formidable la semaine dernière au Théâtre de Trévise. J'accueille Titoff. Et voilà, Titoff. Alors, vous êtes depuis le 11 avril au Théâtre de Trévise, du mardi au samedi à 20h30, mise en scène de Dominique Faroujia. J'ai rigolé, ça dure une heure et demie, je vous l'ai dit d'ailleurs, j'ai rigolé du début à la fin. Donc, maintenant, je vais y retourner avec ma femme. Voilà, hein, chérie ? On va y aller ensemble. Et donc, c'est une espèce de stand-up à l'américaine. Vous êtes debout pendant une heure et demie. Vous racontez le quotidien du parfait branleur, parce que vous vous racontez assez bien. On se demande même si vous n'êtes pas un branleur vous-même. Exactement ça. Moi, je viens d'arriver, j'ai arrivé du spectacle et tout, j'ai croisé Edouard Baird dans les... Vous avez vu dans quel état il est ? C'est... Qu'est-ce que vous lui avez fait ? C'est Briali qui a mis un coup de boule. Il n'y a plein de temps. Il a sauté sur Briali. Comme Briali, maintenant, il a changé. T'as vu, il est... Alors, votre... C'est bien, non ? Ah, il est magnifique. Regarde-le-là. Il y en a une qui va découvrir Monsion, le petit château de 18e. Ah oui, les chiens, les chats, tout ça. Si on parlait de ce spectacle. Non, non, mais il est vachement... Non, je dis simplement à Noémie, il s'occupera de votre concession au cimetière et tout. Il est parfait. Eh bien, c'est bien, Jean. Non, non, il n'y a pas besoin de s'occuper. Alors, bien, alors, donc, le personnage de Titov sur scène, votre personnage, Titov, a deux passions dans la vie, le ski et la masturbation, mais... Je n'ai pas trop souvent l'occasion d'aller à la montagne. Donc, voilà, évidemment. Alors, bon, c'est un spectacle magnifique, il bouffe des chips devant la télé. Non, non, c'est un peu le spectacle, je me suis inspiré un peu de ma vie, en fait. Oui. Et en gros, il ne se passe pas grand-chose, et donc, à partir de là, ça part, c'est un petit peu le néant. Oui. Et donc, je vous raconte un peu tout ça, mes rapports avec ma copine Clarisse. Ah, Clarisse, elle est géniale. C'est qu'elle a Twingo et qu'elle a un téléphone portable. Et puis, il y a R2R2. Oui. Et puis, il y a le chasseur, il y a Bambi. Le chasseur, c'est l'histoire naturelle. Je ne sais pas si, je ne sais pas si tout le monde est tombé déjà dessus à 2h du matin, quand on est endormi et qu'on tombe sur l'histoire naturelle. Là, ça fait un peu bizarre, quoi. Mais ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on montre un magnéto. Magnéto, Serge ! Je reviens, je me mets un canapé. Je me mets des chips. Les chips ? Je me mets des chips. J'ai un peu fait, je ne me rends pas compte. Je me mets des paquets d'un tiers. Après, j'ai bien mal au cœur. Alors, ce que je fais quand j'ai mal au cœur, comme ça, ce que je fais, je prends du coca. C'est comme un médicament, le coca. Je prends du coca, comme ça. Je bois du coca. Ça me passe, comme ça. Enfin, ça me passe, comme ça. Ce que je fais, après, je mets une grosse poignée de chips, comme ça. Je les mets dans la bouche, comme ça. Et je bois le coca en même temps. Ça pique. Ça fait comme les bonbons quand on était petit, tu sais. C'est pas bon, mais c'est bon. Elle est tellement différente, ma Clarisse. Différente de toutes ces radasses, là. C'est vrai, quand ces filles, le soir, en boîte de nuit, elles se maquillent. On dirait top model. Le matin, ils se réveillent à côté. C'est Richard Anconina. Ses parents, avec la Clarisse, vraiment, c'est des gens merveilleux. Vraiment, ils sont toujours à l'écoute. Responsables, droits, toujours prêts à aider. Vraiment, vraiment, des gens merveilleux. Vraiment, hein. Souvent, quand j'observe les parents de Clarisse, et que je me dis que certainement, Clarisse et moi, plus tard, on sera comme eux. Eh bien, je me drogue. Petit oeuf. Au théâtre de Trévis, tous les soirs. À 20h30. Et c'est jusqu'à la fin juin, hein. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. On a prolongé, je devais terminer la semaine dernière. Et on en a prolongé. Là, vous pouvez prolonger. C'est formidable. Alors, il y a un truc qui est assez significatif avec Marseille en ce moment. Je trouve que c'est la seule ville de France qui tient tête à Paris, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complexe. Il y a le rap marseillais, le cinéma marseillais. D'ailleurs, il y a un film qui sort en ce moment. Il s'appelle Comme un aimant, qui marche très, très bien. Qui est réalisé par Akhenaton et Kamel Salé. Donc, vous dites... Enfin, on dit, c'est pas un film de cité, c'est un film de quartier. C'est le quartier du panier, quoi. Exactement. C'est un film d'une bande de copains qui habitent dans un quartier à Marseille. Et c'est vraiment pas le côté cité avec tous les clichés. C'est une bande de copains qui vivent dans un quartier populaire. Et tous les passent l'été à faire des petites bricoles à droite, à gauche. Moi, j'ai un personnage... Vous, votre personnage, on lui file du blé pour... Mais en fait, il veut trafiquer de la dôme. Non, en fait, c'est un personnage... On n'en sort pas après. Il est un petit peu à l'écart du groupe. Lui, il veut s'intégrer un petit peu dans le milieu mafieux local. Bon, après, je vais pas raconter... Magneto, Serge ! Tu es encore en train de te plaindre, c'est ça ? Une espèce de complexé que tu es. Bouge-toi un peu le cul, là. Ça fait 20 ans que tu es là, rien branler. Qu'est-ce que tu fais tous les jours, hein ? Dis-moi. Rien. Nib. Tu t'en colles à ce banc comme un aimant, là. Marseille, c'est pourri. On glande ferme. C'est la misère. Il n'y a rien à faire. C'est tous des enculés. Arrête-toi un peu, là. Putain, là. Suicide-toi, alors, s'il n'y a rien à faire sur cette terre. Mette-nous l'exemple. Sois le premier à crever. Il me plaît, moi ? Tu l'es. Comme un aimant d'Akhenaton et Kamel Saleh avec, entre autres, entre autres, Titoff. Alors, il y a une bande-son qui est magnifique. Voilà la bande-son. Et moi, il y a un morceau que j'adore, c'est Belzins Breakdown. Notre ami Bouga. C'est Bouga. Belzins Breakdown, c'est Bouga. C'est la B.O. de Comme un aimant. Il y a plein de trucs. Je vais écouter ça parce que je l'adore, mais il y a plein de trucs. Ça a été écrit, d'ailleurs, par Akhenaton et Bruno Coulet, qui a fait la musique d'Himalaya, de... Titoff. Titoff ? Il s'appelle Christophe. Il s'appelle Christophe. C'est mon surnom, c'est ça ? Tu le savais ? Oui, donc, théâtre de Trévis. Moi, je vous le dis, je vais y retourner. Donc, voilà, c'est la meilleure pub que je peux vous faire. C'est que je vais y aller avec ma femme. Voilà. Super. Et Marie. Et vous allez avec... Marie. Oui, oui, ben oui. Ça commence à 5 minutes. Jean-Claude Brie, allez, mesdames et messieurs. Oh, mon Dieu ! Bien. Les filles, je vous salue. À bientôt. Donc, ça s'appelle Baise-moi. Ça sort le 28 juin, c'est ça ? Bon, alors, après, la télé, le cinéma, il sort un disque, il sort un journal. Tout le monde en parle. Voici Karl Zéro avec sa femme, Désidérata, dernière. Chérie, quand j'évoque ton corps, j'échoue, je nous revois sur cette playa, tout près de Acapulco. Tais-toi. Tout le monde nous entend, Pedro. Ses souvenirs brûlants ne regardent que toi et moi, mon Zéro. Que m'importent les oreilles indiscrètes, tu voudrais que je m'arrête ? Tamisons la lumière et refaisons l'amour très fou comme un Mexico. Tais-toi. 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 Non. Tais-toi. 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 Tu es mon fantastique aztèque. Tu es belle comme une pastèque en plastique. Unissons nos corps enduits. Unissons nos corps. C'est inouïe. Oh oui. Eternier Très bien. Ben voilà. C'était Tout le monde En parle ! Laurent Baffi sur Europe 2 tous les soirs C'est quoi ce bordel ? Avec Marie Lecoq. Patrick Bruel au Café des Délices, extrait de l'album juste avant, plus la tournée jusqu'à Noël. Edouard Baer, la Bostella en salle, plus la bande originale du film. Jean-Claude Briali, le Ruisseau des Singes, plus le Festival d'Anjou et le Festival de Ramatuel. Virginie Despentes et Coralie Trinty, donc Baise-moi, en salle le 28 juin. Ville et vœux de sexe, mensonge et petit vélo, chez Calman Lévy. Titoff au Théâtre de Trévise jusqu'à la fin du mois de juin, tous les soirs à 20h30. Et la musique du film où il joue, Comme un aimant, réalisée par Akenathan et Kamel Salé. 4-0 et Desiderata, Song Soir Cabriolet, dont vous venez d'entendre Inouï. Philippe Ménard, Le Prix de la Différence. Pierre-Henri Bunel, film de guerre à l'OTAN, aux éditions numéro 1. Les Soli Days. Alors c'est pour la fluide, contre le sida, avec Patrick Bruel, avec Jean-Louis Aubert, avec Jean-Jacques Goldman, Faudel, là, Max Elred, Zucchero. Et alors le 14 juillet, n'oubliez pas le pique-nique du siècle sur la Méridienne Verte. Tout le monde va pique-niquer, toute la France va pique-niquer sur la Méridienne Verte. Le 14 juillet, rendez-vous la semaine prochaine, pour le spécial dernier. Moving on, moving on, moving on, moving on, nothing can stop me. Moving on, moving on, time to break free, nothing can stop me. Moving on, 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 moving on Abonnez-vous et mettez un pouce bleu.